Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Je vous remercie bien cordialement d'être présents pour cette nouvelle séance qui ouvre la troisième et dernière journée de ce colloque international et interdisciplinaire portant sur la commission Bouchard-Taylor. Comme vous le savez sans doute, cette séance s'inscrit dans la seconde partie de ce colloque. Après s'être intéressé dans un premier temps aux défis posés par la diversité et à la réception des résultats de la commission à travers le monde, nous avons commencé à examiner, hier après-midi et dans un second temps, quel bilan pouvait être fait de la commission et de ses retombées. S'agit-il globalement d'un succès ou d'un échec? L'un des critères essentiels pour en juger réside vraisemblablement, comme le soulignait hier M. Daniel Turp, dans la mise en œuvre des principales recommandations de la commission sous la forme concrète de politique publique. Or, à ce propos, M. Bouchard parlait dans la presse de samedi dernier d'une série d'opportunités ratées, bien illustrées dans l'actualité par le projet de loi 62 et la déjà défunte commission sur le racisme systémique. En ce sens, je serais tenté, si vous me le permettez, de placer la discussion de ce matin sous le signe du mot célèbre de Spinoza, tiré de son traité politique, « Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Spinoza nous invite donc à sublimer, en quelque sorte, par la réflexion, les passions tristes que ne peuvent manquer de nous inspirer ces nombreuses opportunités ratées. Pour cet exercice de sublimation, nous avons réuni ce matin Mme Joanne Magloire, conseillère à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, M. Joseph-Yvon Thériault, professeur de sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal, et Pierre Bosset, du département de sciences juridiques, également professeur à l'Université du Québec à Montréal. Tous trois nous aideront à poursuivre nos réflexions sur le bilan de la commission et le feront à l'abordant, ce bilan, sous l'angle spécifique de la laïcité et de la gestion des accommodements raisonnables. Que Spinoza soit avec nous. La séance se déroulera donc jusqu'à 10h30. Chaque présentation sera d'une durée de 20 à 25 minutes afin de permettre une période de discussion d'environ 5 à 10 minutes qui aura lieu directement à la suite de chacune des trois présentations. Donc j'inviterai sans plus attendre M. Thériault à bien vouloir lancer la discussion avec une présentation intitulée « Sous la forme interrogative, théorie ou pragmatique de la laïcité ? » Merci. Merci. Bonjour. Donc je ferai une présentation sans PowerPoint. J'espère que vous êtes réveillés ce matin. J'ai une petite remarque préliminaire. J'ai mon titre, même si l'intention n'a pas changé, mon titre a un peu changé. J'avais dit théorie normative ou pratique de la laïcité. Puis je l'intitulerai plutôt « La commission Bouchard-Taylor à l'aube du débat libéral-communautarien ». Deuxième petite remarque préliminaire. À la question précise de savoir si la commission fut un succès, je dirais que du point de vue de la démocratie au Québec, la commission fut un grand succès. Elle a entrepris un dialogue qui, malgré qu'on a dit certains dérapages, a été une grande conversation qui a eu lieu dans tout le Québec pendant le déroulement de la commission. Et c'est propre à nos démocraties délibératives. Et donc, je pense que sur ça, la commission déjà a été un succès. Donc, la commission Bouchard-Taylor à l'aune du débat libéral-communautarien. La commission Bouchard-Taylor, comme on l'a vu, a eu des suites paradoxales. Le rapport de la commission, tant ici qu'ailleurs, est devenu une référence incontournable des études portant sur ce qu'il faut bien appeler la politique de la reconnaissance. Enjeu de la diversité, laïcité, enjeu de l'immigration, politique antidiscriminatoire, etc. Les coprésidents furent invités à diffuser les conclusions de leurs rapports sur les plus grandes tribunes universitaires et publiques. Le présent colloque et la présence d'imminents chercheurs, tant européens qu'américains, attestent de l'intérêt qu'a suscité ce rapport. Rares, en effet, sont les rapports de commissions d'enquête ou de rapports gouvernementaux qui eurent un tel retentissement dans le monde académique. Au Québec, on peut uniquement penser à la condition post-moderne, le livre qui a propulsé l'expression post-moderne dans le monde académique, de François Lyotard, qui fut au départ un rapport soumis à la fin des années 70 au ministère de l'Éducation du Québec sur la condition du savoir dans les sociétés industrielles. C'est-à-dire que la commission a des grandes épaules de géants à remplir. Pourtant, au Québec, et en parlant, on l'a vu dans les jours précédents, il y a une sorte d'unanimité dans les médias selon lequel le rapport est resté à la poste, que le gouvernement ne lui a pas donné de suite. Pour souligner les dix ans de la création de la commission, le devoir titrait en janvier dernier, et pourtant, tant reste à faire. Bref, je poursuis la lecture de l'article, les bilans ne semblent pas très favorables et les deux présidents eux-mêmes trouvent aussi dans les entrevues accordées au devoir que les choses traînent. Gérard Bouchard rappelait à un autre journal au même moment, et je cite, du côté des accommodements, « Je trouve l'inactivité de notre société, et en particulier des gouvernements, extrêmement imprudentes. » Ils sont d'ailleurs intervenus avec véhémence parfois pour critiquer non pas l'inaction, mais la mauvaise direction prise par les gouvernements depuis, notamment au moment de l'épisode de la Charte en 2013, où le principe de laïcité, plus précisément la trop grande portée de l'interdiction des signes religieux mis de l'avant par cette dernière, ne leur plaisait pas. Plus récemment, en référence au projet de loi 62, Gérard Bouchard a refusé de témoigner, voyant que ce projet n'allait pas assez loin. Tout a été dit, il est temps d'agir. Et Charles Taylor, croyant qu'il allait trop loin sur l'interdiction du port des signes religieux, une recommandation du rapport qu'il juge dorénavant dangereuse. « Il ne faut pas légiférer sur ces questions, » précisaient-ils. Ce bilan, dirais-je, est un peu sévère, non pas parce que les gouvernements successifs ont agi sur ces questions, à l'exception, évidemment, de la tentative avortée de la Chambre. Mais bien parce que le rapport de la Commission lui-même était un peu timoré. La Commission conclua, en effet, qu'il n'y avait pas péril en la demeure au Québec. La crise des accommodements était avant tout médiatique. « Il y a eu une crise, » disait le rapport, effectivement, mais pas vraiment dans la réalité des pratiques d'accommodement, surtout dans les esprits, surtout dans les perceptions. Fin de la citation. La liste des recommandations qui se déclinent en sept grands axes, si on exclut les recommandations pour poursuivre les recherches, en témoigne pas de grands chambardements proposés. Un premier axe qui insiste l'État à se faire pédagogue, à mettre sur place des mesures d'éducation à la diversité. C'est un problème de perception, on l'a dit. Un deuxième qui incite les fonctionnaires à mieux faire connaître et harmoniser les pratiques des gens en place. Un troisième qui incite sur la reconnaissance des diplômes internationaux pour l'intégration des immigrants. Un quatrième qui veut promouvoir et mieux faire connaître l'interculturalisme, le modèle de gestion de la diversité québécoise, concept cher à l'un des coprésidents. Un cinquième qui demande d'intensifier les programmes de lutte contre le racisme et de mieux les financer. Un sixième qui propose d'étendre le principe de francisation, la loi 101, aux petites entreprises, de manière à mieux intégrer les immigrants. Enfin, une section, une septième, qui demande un livre blanc définissant pour le Québec les principes d'une laïcité ouverte. C'est cette dernière proposition qui fera problème. La laïcité ouverte sera assimilée pour plusieurs au multiculturalisme. Ces propositions sont très générales. La Commission aurait songé, dit-on, à ne pas faire de recommandations, jugeant le descriptif de l'état de la situation suffisant, étant donné que, somme toute, la crise était plus une crise de perception qu'une crise réelle. Donne peur de ne pas être prise au sérieux, et l'accouchera de cette série de recommandations qui se présente plus comme un appel à l'éducation de la majorité et un fine-tuning d'un interculturalisme à l'œuvre qu'une réorientation politique. C'est pourquoi, une année après le dépôt du rapport, le gouvernement Charest put dire que plus de 80 % des recommandations du rapport avaient été accomplies. Pourquoi alors cette popularité académique pour un rapport qui a peine à se matérialiser? La renommée des deux coprésidents y est certes pour quelque chose. Il y a toutefois plus. Le rapport de la Commission repose sur une idée procédurale de la République. Une République procédurale, pour employer l'expression de Michael Sandel, et sa théorie normative de la priorité du juste sur le bien. La vérité procédurale a ceci de particulier qu'elle repose sur des principes moralement vrais pour tous, mais propres à aucune réalité politique substantielle. « Elle repose sur un moi désengagé, » disait Sandel. « Ainsi en est-il du rapport. » Il se présente comme un « vadéum mecum » des grands principes de la diversité contemporaine, mais peu ancré dans la tradition vivante de la société québécoise. C'est une conception du monde que l'on pourrait dire hégémonique actuellement. Il existe d'autres conceptions de la vie bonne dans nos sociétés, comme celle, notamment, de la pensée communautarienne. J'avais dans un recueil qui se voulait l'un des premiers bilans universitaires du rapport Bouchard-Taylor, le recueil « La diversité québécoise en débat », un recueil dirigé par Bernard Gagnat, et j'avais un texte intitulé « Entre républicanisme et multiculturalisme, la commission Bouchard-Taylor, une synthèse ratée ». Je rappelais au départ de ce texte que le grand débat entre libéraux et communautariens qui a marqué la pensée philosophique et politique de la fin du dernier siècle s'était soldé en théorie, pas en pratique ou en politique, mais en théorie, par une volonté de compromis, une forme de républicanisme ancré. La formation même de la commission, qui avait à sa tête un des grands penseurs du communautarisme contemporain, Charles Taylor, et un penseur assez près du républicanisme libéral, qu'on retrouve, par exemple, dans sa tentative de définir l'américanité, Gérard Bouchard. La formation même de la commission, avec ses deux membres, était prometteuse à cet effet. Pourtant, le compromis ne s'est pas réalisé, du moins pas dans la forme espérée. La république procédurale a gagné. C'est cette idée que je voudrais approfondir maintenant, en insistant sur l'oubli communautarien du rapport Bouchard-Taylor. Je voudrais revenir brièvement, toutefois, pour formuler cette critique du rapport Bouchard-Taylor, aux enjeux du débat libéraux communautarien et de la part particulière de Taylor à ce débat. Je me réfère principalement ici à certains textes des années 80, portant notamment sur le Québec et le Canada, non pas des textes de jeunesse. L'œuvre de Taylor était déjà mature à cette époque. J'avoue qu'il y a un peu de coquetterie dans cette volonté de faire une critique taylorienne du rapport Bouchard-Taylor. Je voudrais néanmoins me limiter à démontrer comment le rapport de la Commission ne correspond pas à certaines intuitions susceptibles d'être dégagées de ces textes des années 80. Ces intuitions m'apparaissent à l'époque et m'apparaissent encore toujours fécondes. Quant à savoir si Charles Taylor dégagerait de ces textes les mêmes conclusions politiques que moi ou encore qu'il ait, au cours des années 1980, changé d'avis sur le modèle libéral procédural, comme l'affirmait récemment Bernard Gagnon, cela est une autre chose. Revenons aux enjeux du débat libéral-communautorien. Suite à des travaux comme ceux de John Rawls, Ronald Dworkin, voire ceux du vieux Jorgen Habermas et des milliers d'autres dans leur suite tant le débat a fait école, un grand renouveau de la pensée libérale s'est réalisé dans les décennies 70 et 80. Il s'agissait de renouveler la théorie libérale kantienne en insistant sur la primauté du juste, de la loi, sur le bien, les valeurs. D'ouvrir l'individualisme libéral, au-delà du libéralisme des intérêts privés, à un individualisme juridique, dialogique, fondé sur la raison individuelle. Des critiques ont rapidement surgi face à cette nouvelle pensée libérale. Elles conduiraient, dans ses applications politiques, à la construction de formes de régulations politiques détachées de toute conception de la vie bonne des citoyens, c'est-à-dire le bien, ou tout au moins soumises ou éloignées de ces conceptions. C'est la nature abstraite du politique ainsi construit que Sanders appelait la république procédurale, que Marcel Gauchet critiquera dans l'idéologie des droits homistes, le chartisme, le gouvernement des juges, ou encore ce que Greg Kloon, plus récemment, voit poindre dans le cosmopolitisme ambiant. Le principal défi auquel ont à faire face les sociétés libérales comme la nôtre, dira alors Charles Taylor, semble découler de ce qu'elles sont des républiques de citoyens dont la dimension communautaire de la vie moderne, tant familiale qu'étatique, est menacée par des tendances atomistes. Ce type de libéralisme, du moins désengagé, serait à la source d'au moins trois grands malaises ou pentes dangereuses du monde contemporain. L'individualisme, au départ, ou le culte de soi qui met la réalisation de soi devant celle de la société. Deuxièmement, le désenchantement du monde qui annonce la victoire de la raison instrumentale. Et, troisièmement, la perte de la liberté politique par l'effacement de l'espace public. Ce chemin vers l'atomisme n'est pas inévitable, le pense Taylor. L'identité moderne, celle de la réalisation de soi que les anciens ne connaissaient pas, s'est réalisée de deux manières en parallèle, de deux manières en même temps. Il eut d'un côté le libéralisme individualiste, celui sur lequel reposent à la fois le libre marché et la démocratie moderne, dont le principe est l'égale dignité. C'est ce libéralisme même, renouvelé, qui conduit à la république procédurale. Et il y aurait de l'autre côté l'identité romantique, celle de l'authenticité, déjà présente chez Rousseau, mais particulièrement saillante chez Herder et les romantiques. Ici, la réalisation de soi propose que nous sommes des êtres de culture, que nous advenons au monde, que nous entrons en humanité à travers une culture, un horizon de sens, déjà là, particulièrement par une langue, mais aussi à travers les arts et autres récits. Je cite et là, « Les langues et les cultures ne se maintiennent pas par des individus isolés, mais uniquement par des sociétés. C'est donc un besoin auquel les hommes ne peuvent subvenir qu'en commun. Ces horizons de sens ne fonctionnent pas au juste, aux lois, mais fonctionnent aux valeurs, aux biens. » Je voudrais aussi faire ressortir deux choses qui m'apparaissent importantes pour les propos qui vont suivre. La première est que l'identité romantique n'est pas une réaction conservatrice aux lumières, rappelant que le fascicule de Herder s'intitulait « une autre philosophie de l'histoire », autrement dit « une autre philosophie du progrès ». Le romantiste exposait l'autre moitié de la modernité, sa version expressive. Ces deux conceptions se sont développées en parallèle, avons-nous dit. Elle est une autre réponse aux besoins libéraux de reconnaissance, une autre manière d'être moderne, qui accompagne plus qu'elle s'oppose au libéralisme de l'égale dignité. L'identité romantique n'est, par ailleurs, par qu'une présupposition philosophique. Elle est un fait. Elle est une transcription philosophique de l'existence de la société. Elle fait partie intégrale de nos vies, jusqu'à notre vie amoureuse, qui fonctionne, rappelait alors Thérin, à la découverte mutuelle. L'idée que nous sommes des êtres de culture, que nous advenons par une société déjà là, prémisse absent du libéralisme individualiste, est d'ailleurs un présupposé trivial des sciences anthropologiques et sociologiques. Le romantisme ne serait qu'une affirmation réflexive, une affirmation libérale, de la permanence de ce fait. Les humains vivent dans une tradition, dans la modernité libérale, aussi comme ailleurs. La deuxième chose que je retiens de Taylor, du Taylor communautarien de l'époque, est que cet horizon de sens nécessaire à la réalisation de soi, cette société qui nous préexiste, c'est la nation. La nation est un horizon de sens étroitement lié au désir moderne d'autonomie, parce qu'elle repose, dirions-nous, sur un assemblage chaque fois singulier entre le libéralisme individualiste et le libéralisme romantique. Pour Taylor, le nationalisme se serait développé comme tentative de supplier aux anciennes formes de vivre ensemble, l'éclatement des communautés et des identifications anciennes, le déspérissement de la collectivité locale, le déclin des attaches religieuses qui bien souvent outrepassent la nationalité. Fin de la citation. Les nations ne sont pas les seuls horizons de signification du monde moderne, mais fort probablement, elles sont les plus adaptées à celui-ci. Ainsi, dans les sociétés modernes, c'est la nation qui procure à l'État de droit le déficit de valeurs solidaires que le libéralisme procédural ne produit pas. Beaucoup estiment, précise Taylor, que le succès de la démocratie britannique vient précisément de cela, de ce qu'elle a su amalgamer des éléments traditionnels enracinés dans son passé séculaire et les aspirations modernes à la liberté, à l'égalité et à la démocratie. Selon cette optique, le secret de la survie réside bien dans un cheminement vers la modernité, mais à petits pas seulement. Fin de la citation. À cette époque, Taylor considère que le Canada est plus près du modèle britannique. C'est une démocratie qui fait grande place à une idée du bien, de la participation citoyenne, une fédération de régions que du juridisme américain. Il est sceptique, d'ailleurs, face à la place prépondérante que prend le droit. On est au début des années 80. Il est immédiatement après l'élaboration de la Charte canadienne des droits et libertés. Il est sceptique face à la place prépondérante que prend le droit dans nos sociétés. « Pour nous, les Canadiens, précise-t-il, notre sentiment de la dignité de citoyen est plus proche de ce que j'appelle le modèle de la participation que du modèle inspiré par les droits de la personne. » Et de poursuivre, nous pouvons vraiment douter de la viabilité à long terme du modèle inspiré par les droits de la personne. Mettre de l'avant, mettre l'accent sur les droits individuels qui l'emporteraient sur les décisions collectives, et c'est Taylor qui dit ça, « ne risque-t-il pas, en définitive, de saper la légitimité même de l'ordre démocratique ? » Même chose pour le Québec. Le Québec, pense alors Taylor, se serait rapproché depuis la Révolution tranquille des grands principes du libéralisme procédural, en se rapprochant de la culture canadienne et de la mouvance contemporaine des sociétés occidentales. Il aurait conservé toutefois dans son projet de société distincte, comme dans sa proposition de défense de la langue française, des éléments incompatibles avec le présupposé du libéralisme procédural, selon lequel l'État n'a rien à dire et neutre par rapport au bien. Incompatible avec le libéralisme procédural, mais pas pour autant incompatible avec un libéralisme qui embrasserait l'autre moitié de la modernité, l'identité réflexive des romantiques. En quoi, donc, le rapport Bouchard-Taylor ne correspond pas à cette synthèse harmonieuse souhaitée entre libéralisme individuel et libéralisme communautaire? En quoi est-il procédural? Je dirais au départ par la structure même du rapport. Celui-ci est tout inscrit sous la logique des droits. Par exemple, le chapitre 5 de la troisième partie veut définir les normes de la vie collective au Québec. La société québécoise y est décrite par son double caractère démocratique et libéral. L'essentiel du chapitre porte sur la charte des droits et le refus de limiter les droits, liberté de conscience, égalité hommes-femmes, par autre chose que des droits humains. Jamais la société serait une limite. Quand le rapport cite des valeurs québécoises, ce sont des valeurs qui renvoient à l'égale dignité. On pourrait dire que ce sont des notions de juste plus que des notions de bien. Le pluralisme, l'égalité, en particulier entre hommes et femmes, la solidarité, la laïcité, la non-discrimination, la non-violence et bien d'autres encore. Le chapitre 7, qui traite de la laïcité, définit celui-ci à partir de quatre grands principes. L'égalité morale des personnes, la liberté de conscience et de religion, la séparation de l'Église et de l'État, la neutralité de l'État à l'égard des religions et des convictions profondes séculières. On a là, effectivement, les grands principes abstraits de la modernité libérale. Des règles du juste, vraies pour toutes les sociétés, mais pour aucune en particulier. Je ne voudrais pas récuser ces principes et ces valeurs. « Nous sommes tous bel et bien modernes ». Mais pour répondre, si j'ose dire, au malaise de la modernité, l'abstraction des modernes aurait dû être accompagnée d'une inscription dans un horizon de sens, dans une tradition vivante. Comment, autrement dit, se sont historisées ces abstractions modernes au Québec? Quand on veut décrire l'historique de l'intégration des immigrants, cela commence, dit-on, dans le rapport avec la Révolution tranquille et la Charte des droits et libertés de 1906 et 1906. Le Québec semblait ne pas exister en dehors de sa marche vers l'égale dignité. Certes, le rapport souligne que les valeurs universelles d'égalité sont historisées dans une mémoire nationale, une création artistique et littéraire singulière, une participation civique et associative des choix collectifs, et qu'il faudrait enseigner cette histoire. Mais ces dimensions qui auraient dû structurer le rapport en égalité avec la vérité procédurale sont présentées comme des sous-produits de celles-ci. Encore ici, elles sont définies dans leurs abstractions universalisables, la mémoire nationale, et non dans leur singularité historique québécoise. Une synthèse réussie aurait intégré notre modernité libérale à notre modernité romantique, aurait décrit nos arrangements historiques avec la diversité, les relations blancs-autochtones, le rapport français-anglais, les écoles séparées, etc., et les institutions historiques qui se sont déployées pour donner place à ceci. Au contraire, toute la tradition québécoise extérieure à la vérité procédurale moderne est rejetée dans ce que le rapport appelle l'insécurité identitaire des Québécois d'origine canadienne française. Au lieu de voir dans cette insécurité un horizon de sens, un lieu de résilience, une petite nation, on y voit une pathologie non conforme à la vérité procédurale du libéralisme. Il y a bien un horizon de sens dans le rapport. Il se trouve dans l'expression de la diversité. C'est le parti pris du pluralisme identitaire, en lien avec la discussion taylorienne que nous avons effectuée plus tôt, où l'horizon de sens par excellence des modernes depuis les romantiques, c'était la nation. Ce déplacement vers la diversité est significatif. Dans la nation comme horizon de sens, on semblait trouver une autre modernité susceptible d'accompagner sa tendance procédurale. Dans le pluralisme identitaire, la vérité procédurale a définitivement gagné. Tous les horizons de sens sont de valeur égale du moment qu'ils se soumettent à la règle de légale dignité. C'est d'ailleurs plus le droit qui légitime leur existence que le fait d'être des expressions historiques de la vie bonne. C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut lire la notion de laïcité ouverte. Toutes les religions sont permises en autant que l'État soit athée. L'un des coprésidents vient d'ailleurs de faire sauter la seule restriction non libérale procédurale à ce principe en récusant la proposition que certaines personnes incarnant l'autorité de l'État soient interdites du port de signes religieux ressentatoires. On pourrait penser que la notion d'interculturalisme, le modèle québécois de gestion de la différence que le rapport veut confirmer, vise justement à réunir ce que la modernité désunit, raisons procédurales et raisons historiques. Cette notion, nous dit le rapport, s'efforce effectivement de concilier la diversité ethnoculturelle avec la continuité du noyau francophone et de la présence du lien social. Si théoriquement une telle approche nous apparaît répondre aux exigences de la synthèse souhaitée, sa description retombe dans le piège de la seule vérité procédurale. Ainsi, l'interculturalisme n'aurait rien à voir avec la tradition québécoise canadienne-française. Sa mémoire longue, pourrait-on dire, elle est un lègue, dit le rapport de la Révolution tranquille. On trouve sa genèse dans la Charte québécoise, la politique culturelle et la loi 101, des mesures juridiques. Dès l'apparition du rapport, Charles Teller, comme d'autres membres de la Commission, s'empressèrent de rappeler d'ailleurs qu'interculturalisme était un mot au Québec pour dire multiculturalisme. Et pour conclure, pourquoi me demandais-je au départ que ce rapport eut-il une telle notoriété académique et si peu de résultats pratiques? C'est la nature abstraite du rapport, tout inscrit dans une vérité procédurale, l'égale dignité des modernes, l'universalisme des valeurs, l'oubli du monde commun. Quelle autre voie le rapport aurait-il pu prendre? Par celle du rejet de cette vérité procédurale. Elle fait partie de l'univers des sociétés démocratiques. Par celle non plus esquisée par la tentative avortée d'une charte des valeurs qui, en définitive, repose, elle aussi, la charte proposée par le Parti québécois, sur une vérité procédurale, une vérité chartiste. Il est effectivement impossible en modernité de fonder nos institutions sur une définition précise du bien. Non, il s'agirait de voir comment l'identité romantique, libéral-communautarienne, s'est historiquement amalgamée à cette vérité procédurale dans, pour emprunter encore une expression à Charles Taylor, une tradition d'une situation, ou encore, ce que j'aime appeler, une tradition vivante. Il s'agit d'aller au-delà de ce que le rapport appelait l'historisation des valeurs pour comprendre comment des traditions nationales, par sédimentation, se sont historiquement institutionnalisées. raconter la trame institutionnelle par laquelle une société a historiquement répondu à la question de la diversité, s'est tracé le chemin par lequel elle peut continuer. Je ne saurais trop vous dire toutefois ce que donnerait un rapport qui s'élaborerait en s'inscrivant, non dans la vérité procédurale, mais dans l'histoire effective d'une tradition nationale vivante. Au cours des vingt dernières années, il y eut une sorte de tournant rôlesien qui fit que la discussion politique, tant universitaire que pratique, ici comme ailleurs, s'est cantonnée dans la vérité procédurale, jusqu'à nous faire oublier la dimension collective du vivre ensemble. Merci. Je donnerai la parole à présent à Mme Magloire. Je tiens à rassurer les organisateurs. La quantité de cafés que j'ai pris ce matin, je vais rattraper le temps. En même temps, je vais un peu aussi casser le débat fort intéressant parce que mon mandat, moi, aujourd'hui, c'est vraiment très concret. Vous présentez le service conseil en accommodement raisonnable de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc là, ça va être très, très concret, contrairement aux deux autres présentations. En fait, ce n'est pas que vous n'êtes pas concret. Mais vous allez comprendre dans quelques minutes ce que je veux dire. Donc, au niveau, je ne peux pas commencer sans expliquer parce que je vois qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Ça va? Ah, ça va. Donc, présentez peut-être les mandats. J'aime bien commencer mes présentations comme ça en expliquant les mandats de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, la Commission assure la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. et elle veille aussi à l'application des programmes d'accès à l'égalité, donc la Loi à l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. La Commission a plusieurs mandats, donc faire enquête, favoriser des règlements. On a un service de formation, d'éducation, un service de recherche où on étudie, analyse les projets de loi. On a le mandat aussi de signaler aux curateurs publics, élaborer des programmes, comme je disais, de formation. De diriger et encourager. Je pense que je veux trop faire plaisir aux organisateurs. Je vais vite, c'est le café, excusez-moi. Relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte, recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne et faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles. Donc ça, c'est les différents mandats de la Charte, de la Commission des droits de la personne par rapport à la Charte des droits et libertés. Au niveau du service conseil, justement, dans la foulée des consultations de la Commission, Taylor-Bouchard, la Commission a mis en place, à l'automne 2008, un service conseil en matière d'accommodement raisonnable. Je vais vous expliquer un peu les fonctions et à qui est dédié ce service conseil. Donc, le service conseil est spécialement dédié aux gestionnaires, aux décideurs, aux responsables des ressources humaines, aux prestataires de services, aux délégués syndicaux, etc. Donc, les gestionnaires, les décideurs, c'est eux qui nous appellent pour avoir des conseils par rapport aux accommodements raisonnables. Au niveau des fonctions du service conseil, le service sert à accompagner et orienter les décideurs. Donc, les gens nous appellent pour avoir de l'information. Je vous dirais un peu quel genre d'information, quel genre de demande on reçoit à la Commission, et ce, depuis 2008. Donc, c'est vraiment, on peut constater qu'il y a vraiment une méconnaissance au niveau de l'obligation, encore aujourd'hui, justement, l'obligation juridique qui découle du droit à l'égalité. Donc, il faut toujours revenir sur la notion d'accommodement raisonnable, expliquer la contrainte excessive, ces différents critères. On aide les gens aussi à analyser leurs démarches, les différentes demandes. On les aide aussi à faire un examen du cadre légal et de la jurisprudence aux besoins, selon les demandes, les types de demandes. On propose ou recommande des pistes de solutions. Je rappelle, c'est un service conseil. Donc, les gens ont la possibilité de suivre nos conseils, de ne pas les suivre. Puis, on fait les mises en garde appropriées. Développer aussi des outils de gestion. Donc, on a un guide, justement, pour accompagner les décideurs dans leurs démarches, pour trouver des pistes de solutions. Et on commente aussi des éléments dans notre rôle de collaboration. Donc, au niveau de la… on collabore également. Non seulement on reçoit des demandes pour conseiller les gens, mais on collabore aussi avec les décideurs. par exemple, quand ils veulent mettre en place des politiques, quand ils veulent, ils ont, par exemple, ils veulent établir des démarches, des règles, des façons de faire, des pratiques. Et souvent, ils nous demandent notre collaboration, là, pour voir s'ils sont dans le droit chemin. Alors, on les aide. Puis, pour vous donner des exemples de ça, on a, par exemple, travaillé avec toutes sortes d'organisations, de groupes communautaires. Ça peut être, par exemple, la Société de transport de Montréal. On a fait quelque chose de bien aussi avec la Société de sauvetage. Donc, il y a plusieurs personnes qui demandent notre aide. Là, on a plusieurs collaborations qui vont dans ce sens. Ce qui aide aussi au niveau des collaborations, c'est que depuis quelques mois, le service conseil a un peu changé de service et est maintenant à la direction de la recherche, de l'éducation, coopération et des communications, et plus précisément au service de l'éducation, coopération. Donc, ça nous permet de développer davantage d'outils et de formation destinés aux gestionnaires, mais souvent aussi à tout le personnel. Donc, ça nous arrive de donner de la formation non seulement aux gestionnaires des entreprises, mais vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Au niveau de l'approche ou des approches qu'on privilégie au service conseil, c'est vraiment une approche d'ouverture, de discussion, de conciliation, de réciprocité. Donc, on essaie que les gens se parlent, que les différents acteurs participent à la recherche de solutions. Donc, toutes les parties sont invitées à participer justement à la recherche de solutions dans le respect des droits individuels en tenant compte des besoins de l'organisation, évidemment, sans contrainte excessive. On explique beaucoup cette notion également. La promotion de l'égalité réelle aussi dans les milieux de travail, dans les institutions prestataires de services, dans les commerces, etc. Les questions qu'on nous pose fréquemment au service conseil, on nous demande, puis ça revient toujours à chaque demande, dois-je accommoder, jusqu'où accommoder, comment, quels sont les rôles des parties, est-ce que l'employé peut porter plainte. D'ailleurs, je voudrais préciser que quand une personne, par exemple, porte plainte contre, par exemple, son employeur, le service conseil cesse d'agir. Dès qu'il y a une plainte de déposé, c'est vraiment des services complètement partagés, complètement séparés. Au niveau des règles qu'on revoit avec les différents décideurs, donc on rappelle aux gens que la responsabilité incombe aux décideurs. C'est un peu nos lignes directrices, là, par rapport, pour guider les décideurs. Le décideur a une obligation de moyens, non de résultats. C'est important à rappeler aux différents gestionnaires, donc l'obligation d'être dans la recherche de solutions, évidemment, sans contrainte excessive. Le demandeur doit aussi collaborer à la recherche de solutions, on rappelle ça aussi aux gestionnaires. Il peut s'appliquer dans une situation de discrimination, donc on part d'une discrimination, on explique à partir de la discrimination avec les différents critères, on regarde aussi le motif de discrimination. on rappelle aux gens aussi que ça s'adresse, que c'est pour tous les motifs de discrimination de la charte. Je vous donnerai un exemple aussi des différentes demandes, là, par rapport aux motifs. J'ai préparé un tableau à cet effet. Les exemples de demandes, concrètement, un établissement scolaire, par exemple, qui veut refuser l'accès à un chien d'assistance pour enfants d'aide chez une enseignante et une autre enseignante à une allergie, par exemple. Un employeur se demande comment gérer la période de jeûne du ramadan de façon sécuritaire. C'est des genres de demandes qu'on peut recevoir. Un employeur se demande s'il peut empêcher un employé trans d'utiliser les toilettes des femmes, etc. Donc, c'est à peu près les demandes qu'on peut recevoir quotidiennement. Au niveau de l'évolution de nos dossiers, à partir de 2008, depuis sa création, on voit que, en la première année financière, le 2009-2010, on avait beaucoup d'appels au niveau de la religion. C'était le plus gros de nos appels. Ensuite, on suivait le motif handicap, ou moyen pour payer au handicap. Et on a vu qu'avec les années, ce que je trouve intéressant, donc, au niveau de la religion, nos demandes ont baissé. Puis, au niveau, par exemple, du handicap, ou moyen pour payer au handicap, les demandes ont vraiment, vraiment augmenté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Plus concrètement, là, j'ai mis les pourcentages par motif. Celui vraiment qui ressort, c'est handicap. Cette année, la dernière année financière, on est déjà à 56 % de nos demandes. Donc, je pense, puis religion, 29 %. Le type de demande, justement, par rapport au handicap, c'est, par exemple, l'intégration d'enfants en situation d'handicap. Ça peut être lié à la santé mentale, l'inclusion, par exemple, l'accessibilité pour les chiens d'assistance ou les chiens guides, la capacité physique à offrir une prestation d'emploi. Donc, c'est à peu près les types de demandes qu'on reçoit par rapport au handicap. Par rapport à la religion, les demandes qu'on peut recevoir, c'est par rapport à la modification d'horaire ou les absences, part de signes religieux, espaces et temps de prière, modification des menus. C'est le type de demande qu'on reçoit. Là, j'ai mis ça, juste pour avoir une petite idée, mais par rapport au secteur privé, public, le type de demande qu'on peut recevoir, c'est vraiment beaucoup plus dans le secteur privé où on reçoit des demandes. Au niveau des répartitions des demandes par secteur d'atteinte, on voit que c'est vraiment le travail, au niveau du travail, où on reçoit le plus de demandes. Et ça, quand même, si vous regardez les chiffres, 69 % des demandes proviennent du milieu du travail. Sinon, ça peut être bien les services, les restaurations, le cinéma, etc. Les transports publics également, mais beaucoup moins, et le logement, comme vous voyez, ou autre. Est-ce que je vais trouver pour les chiffres? Au niveau des éléments positifs, par rapport au service conseil, je pense qu'avec les années, le service conseil a vraiment développé une expertise, puis je pense qu'avec cette expertise-là, on a pu faire profiter tous les services à la commission et les gens de l'extérieur également, dans notre rôle de collaboration, coopération. Aussi, je remarque, il vise le respect des droits et libertés en ce sens, agit en amont. Donc, on fait beaucoup de prévention. Souvent, les demandes, l'employeur est sur le bord de congédier des employés, puis justement, on nous appelle juste à temps. Donc, on peut faire aussi beaucoup de prévention dans les milieux. Souvent, par la suite, ils nous invitent à aller donner de la formation, non seulement au niveau des gestionnaires, mais ils nous arrivent à former vraiment toute une entreprise, du concierge jusqu'à la haute direction. Donc, ça, je pense que ça peut être, c'est très pertinent dans les milieux. On voit le changement et tout le travail qui est fait justement en prévention de nos plaintes. Au niveau aussi des gestionnaires, ça leur donne des moyens. On essaie de développer justement, les aider à développer des balises, puis des outils de gestion justement dans leur demande d'accommodement raisonnable. Puis, le SCAR répond à des demandes individuelles, mais dans certains cas, l'intervention peut avoir une portée plus systémique aussi au niveau de l'organisation des services qu'ils offrent, etc. On a développé justement comme outil un guide virtuel qui est en train d'être mis à jour d'ailleurs. Je souris ma collègue qui travaille là-dessus, entre autres. Donc, le guide virtuel est très apprécié. Il est bon à mettre à jour au niveau de la jurisprudence, mais je pense qu'on a envie de développer, puis il y a une grande demande des gestionnaires et des décideurs pour développer d'autres guides peut-être plus pertinents ou par secteur, dans le milieu de l'éducation, par exemple, ou dans différents autres secteurs. On est en train, justement, de travailler beaucoup avec les camps de jour, avec les jugements qu'il y a eu sur les municipalités. On a sorti des avis aussi, puis on est en train de travailler sur un avis par rapport aux camps de jour. Il y avait un réel besoin de développer des outils de formation, mais des outils aussi qu'elle accompagnait dans la démarche les gestionnaires pour les accommodements raisonnables. Donc, je vous invite à aller voir notre guide virtuel, justement, sur notre site Web. Au niveau des défis, des enjeux, c'est sûr que les demandeurs nous appellent sous base volontaire. Donc, est-ce qu'on… Je pense qu'il y a encore un gros travail de promotion à faire de notre service conseil pour que les gens connaissent un peu mieux notre service conseil, pour les approcher, voir… Donc, ils ont le choix de suivre les conseils, de ne pas les suivre. Des fois, on n'a pas de suivi nécessairement sur ce qui est arrivé des conseils, de ce qu'on a fait comme travail avec eux. Donc, peut-être, ce serait quelque chose à développer. Au niveau des outils, j'en ai parlé, ça répondait vraiment à un besoin de ces derniers. Au niveau… Bien, c'est sûr qu'on a de nous des enjeux au niveau des ressources pour faire justement cette promotion, ce développement d'outils. Des fois, aussi, au niveau des demandes qu'on reçoit, au niveau des conflits de droits, conflits de valeurs, donc, ça peut poser des défis au niveau de l'accompagnement qu'on peut faire auprès d'eux. Puis, on constate aussi qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire à plusieurs niveaux, là, au-delà de ce qu'on peut offrir, nous, comme service conseil en matière d'accommodement raisonnable. Au niveau, aussi, des obstacles rencontrés dans les différents milieux, on constate, c'est vraiment flagrant, la méconnaissance de l'obligation juridique d'accommoder dans les différents milieux. On pense que les gens sont faits, connaissent leurs droits, on réalise que non. Ça manque, on regarde, par exemple, en administration, je l'ai vu en administration scolaire, quand on regarde les différents cursus des gestionnaires où ils n'ont pas cette connaissance des droits. Donc, ça, on peut le constater vraiment, dans notre quotidien et vraiment dans les différents milieux. Il y a beaucoup de préjugés encore à déconstruire au niveau des droits par rapport à l'obligation juridique d'accommoder, mais aussi au niveau des droits de façon générale et au niveau des différents préjugés que les gens peuvent avoir selon les motifs. Méconnaissance, par exemple, je le vois beaucoup pour les personnes en situation de handicap, pour les moyens pour pallier le handicap. donc, il y a beaucoup de résistance. Manque d'ouverture et de souplesse, souvent, on arrive, il y a des guerres dans les entreprises où on m'appelle puis il y a beaucoup de, j'appelle ça des relations humaines sans un, donc, il y a beaucoup de ça à établir avant de parler, de ramener les gens à leur obligation d'accommoder. donc, il y a beaucoup de problématiques où les gens se braquent quand on touche d'ailleurs aux valeurs. Il y a encore un conflit entre les valeurs puis il faut les ramener au droit et à leur obligation par la suite. Il y a souvent une mauvaise évaluation des besoins dès le départ. On l'a vu aussi dans la jurisprudence, mais dans cette obligation d'accommoder, il y a une évaluation des besoins qui doit être faite puis souvent, c'est là où, dès le départ, il n'y a pas eu d'évaluation. Encore une fois, merci, encore une fois, finalement, le café, ça allait. Encore une fois, je donne un exemple, il y en a pas à la religion, mais au niveau des personnes en situation de handicap où on n'a pas fait d'abord l'évaluation des besoins. Donc, souvent, les gens, des fois, ont plus que le client de membre au niveau, par peur, justement, de représailles ou par peur de ne pas répondre à leurs obligations juridiques, etc. et des obstacles de nature systémique au niveau de l'organisation des services en entreprise, on peut voir que ça fait vraiment obstacle au processus d'accommodement. Ça, c'est juste pour vous donner quelques obstacles à la fin. Ça va? Donc, je conclue ici. Donc, le service d'accommodement raisonnable, souvent, on me demande à peu près combien de, ça représente combien de demandes par année. Jusqu'à présent, on peut compter entre 70 et 100 demandes. C'est sûr que chaque année, c'est différent. Avant que je commence dans le service conseil, on m'avait dit non, non, tu vas recevoir à peu près une centaine, mais on est juste à mi-chemin et on a dépassé la centaine de demandes. Donc, c'est vraiment, on voit que l'actualité aussi influence le type de demandes qu'on fait aussi au niveau de la promotion. On essaie de faire de plus en plus de la promotion au niveau de l'éducation, coopération. En donnant des formations, on informe les gens, les gestionnaires, les entreprises, les différents milieux qu'on offre ce service conseil. Mais à chaque fois qu'il est utilisé, je pense que les gens sont très satisfaits du service conseil. Je pense que ça les aide à avoir une meilleure compréhension de l'obligation juridique d'accommoder. Les gens se demandent des fois d'où ça vient. Donc, on rappelle le droit à l'égalité et les balises surtout qui sont déjà établies. Alors, voilà. Pour le service conseil. Merci. D'accord. Merci. Merci aux organisateurs. Ma présentation porte sur certaines suites ou non-suites du rapport Bouchard-Taylor. Ça fonctionne? Oui? Je ne suis pas en mode écran, mais ce n'est pas grave. D'accord. Tant pis. Ce n'est pas grave. Alors, voilà. Je vais quand même me rapprocher de mon écran. Oups! Voilà. Alors, rappelons-nous que le rapport Bouchard-Taylor est sorti en 2008 et que son mandat initial portait sur les accommodements raisonnables, ou comme on l'appelait à l'époque, les accommodements de diverses natures, incluant les accommodements raisonnables religieux, mais que pendant l'élaboration du mandat, dans les tout premiers travaux de la commission, les deux commissaires ont choisi d'élargir la portée de leur mandat, ou du moins de l'interpréter d'une façon large, de façon à inclure la question des relations entre l'État et les religions sous l'angle de la laïcité et la question des rapports intercommunautaires ou des relations interculturelles sous l'angle de l'interculturalisme. Pour répondre à l'interrogation de Solange Leferre tout à l'heure, il n'est pas évident que si la commission des droits avait eu, elle, le mandat de faire la même chose, il n'est pas évident que la commission aurait nécessairement élargi son mandat. À ce point, je pense que la tendance à l'époque au sein de la commission aurait été d'interpréter de façon assez technique le mandat si on le lui avait confié, mais on ne le lui a pas confié. En 2009, j'ai fait un premier regard de juriste sur les recommandations du rapport Bouchard-Taylor et ma conclusion alors était que les commissaires avaient adéquatement tenu compte des paramètres du droit. J'avais des réserves sur la façon dont ils avaient conçu la dynamique judiciaire qui est un peu simpliste à mon avis, mais sur le fond, les paramètres juridiques avaient été adéquatement pris en compte, je trouve, par la commission d'une manière qui, je tiens à le dire, compte tenu de ce qu'on a entendu ce matin, n'est pas uniquement axé sur des principes procéduraux, puisque, à mon avis, les chartes des droits sont davantage que des principes procéduraux. La dignité, entre autres, est loin d'être uniquement un principe procédural. Depuis 2008, donc depuis la publication du rapport, il y a eu au moins trois tentatives de réponse législative au rapport Bouchard-Taylor. Je sais que d'autres en ont parlé hier, que d'autres en parleront. ce matin, je n'ai pas l'intention d'en parler dans ma présentation. Je vais plutôt m'attarder à deux aspects qui me paraissent intéressants, qui ont été un peu plus négligés dans l'attention académique jusqu'à maintenant. Le premier de ces aspects étant l'activité judiciaire assez intense qu'on a pu voir depuis 2008 en ce qui concerne le premier des deux aspects élargis de la commission, à savoir les relations entre l'État et les religions. Les tribunaux ont eu à travailler là-dessus et c'est l'objet du premier point de ma présentation. Et j'aimerais aussi, dans un deuxième temps, m'étendre un peu sur les suites ou plutôt les non-suites qui ont été données aux recommandations du rapport concernant l'interculturalisme. Comme je vais essayer de le démontrer, il s'agit dans le premier cas d'un parcours de tâtonnement judiciaire et dans le deuxième cas d'un parcours ou non-parcours de piétinement politique. Je commence par la neutralité religieuse de l'État et l'état-tonnement du pouvoir judiciaire dans ce domaine. Il faut partir du fait que, bien que le rapport Bouchard-Taylor dans le chapitre 7, comme on l'a dit tout à l'heure, élabore en long et en large de façon assez intellectuellement convaincante sur ce qu'est la laïcité, il faut savoir que la laïcité dont on se réclame au Québec à l'heure actuelle reste une laïcité surtout narrative qui fait partie du discours social, peut-être de l'épopée nationale même pour certains, mais qui ne fait pas partie du droit en tant que tel. Ce n'est pas du moins un concept juridique normatif à ce jour. Actuellement au Québec, sur le plan juridique, bien sûr, le principe organisateur des rapports entre l'État et les religions, c'est plutôt le concept de neutralité religieuse de l'État qui a été décrit par la Cour suprême du Canada en 2004 comme étant une obligation garante de la tolérance individuelle ou collective préservatrice de la dignité de chacun et de l'égalité de tous. Donc un principe qui se veut fort. C'est une notion, la neutralité religieuse de l'État qui est très polysémique, elle peut avoir plusieurs sens, en fait il n'existe pas de neutralité religieuse sans adjectif ou sans qualificatif. Certains auteurs ont distingué par exemple entre une neutralité des buts et une neutralité des effets. Personnellement, je trouve peut-être un peu plus éclairante ou en tout cas plus pratique la distinction proposée par Jean-Marie Verling, le frère de notre ami José, qui faisait une distinction entre la neutralité négative et la neutralité positive. La neutralité négative consistant pour l'État à ne pas se mêler des questions religieuses, à garder une distance par rapport à ces questions-là et à éviter de trancher par exemple entre les diverses controverses religieuses pouvant exister à l'intérieur d'une même religion. Et une neutralité positive qui autorise l'État parfois à tenir compte du fait religieux mais pour des raisons laïques, par exemple lorsqu'il s'agit de subventionner l'entretien des églises ou des synagogues. Par exemple, on parle alors d'une neutralité plus positive. Les enjeux concrets de la neutralité, certains ont été abordés par les tribunaux d'autres pas, notamment la question du contenu des lois. Est-ce que le contenu des lois porte les marques de la religion? Est-ce que l'État a des rapports officiels, non pas institutionnels, mais des rapports officiels avec des interlocuteurs religieux qui peuvent être des rapports de reconnaissance mutuelle, des rapports de soutien, de coordination, de collaboration? Est-ce que les manifestations individuelles du fait religieux sont acceptables dans l'appareil public? Et là, on commence à parler ici d'un commandement raisonnable et ainsi de suite. L'origine de ce principe de neutralité religieuse remonte à une décision déjà ancienne de la Cour suprême du Canada en 1985 dans une affaire qui concernait la loi sur le dimanche, cette loi qui interdisait de travailler le dimanche sous peine de commettre une infraction pénale. La Cour suprême avait jugé dans cette affaire que la loi qui remontait pratiquement au Moyen Âge ou presque poursuivait un idéal sectaire, celui d'imposer des pratiques religieuses chrétiennes à l'ensemble des citoyens qu'ils soient chrétiens ou non. Donc, il s'agissait d'une entorse à la neutralité des buts mais aussi d'une neutralité négative. On semblait dire que l'État ne devait pas se mêler de questions religieuses. Par contre, dans la même décision, et là, on a les signes du débat qui fera court dans les 20 ou 25 années suivantes, dans la même décision, la Cour suprême disait que parfois, la véritable égalité entre les religions peut exiger qu'on les traite différemment. Et donc, on a dû se demander au niveau des tribunaux si la neutralité de l'État était uniquement une neutralité négative. Certaines décisions, celles qui ont suivi immédiatement, laissaient entendre que les tribunaux, parfois, devaient traiter différemment les religions de façon à permettre un exercice égale de la liberté religieuse. C'est ce que la Cour disait, par exemple, dans une affaire de 1986 qui concernait les heures d'ouverture des commerces. On avait reconnu dans cette affaire que le législateur devait à tout le moins essayer de tailler sur mesure, enfin, de prévoir des exceptions raisonnables aux heures d'ouverture des commerces pour permettre à certains commerces d'ouvrir le dimanche. Par contre, dans les années 2000, on va voir apparaître des tendances jurisprudentielles au sein de la Cour suprême qui semblent rejeter cette idée et insister davantage sur une neutralité purement négative. Je me réfère ici à la deuxième affaire que je cite ici au bas, l'affaire des témoins de Jéhovah contre le village de La Fontaine dans les Laurentides, où trois juges dissidents, trois juges francophones, dont deux du Québec, insistaient, malheureusement, la citation est un peu longue, mais ils insistaient sur le fait que l'État devait être un acteur, je cite, essentiellement neutre dans les rapports entre les diverses confessions et entre les confessions et la société civile, que l'État devait donc s'abstenir d'agir sur le plan religieux. Neutralité parfaitement négative, c'est une position de trois juges sur neuf. On a voulu expliquer dans la littérature ces divergences apparentes entre les juges québécois et les juges du Canada anglais là-dessus. Certains, comme mon collègue Sébastien Gramont de l'Université d'Ottawa, l'ont expliqué par des différentes conceptions de la religion entre le catholicisme et le protestantisme. L'hypothèse est intéressante, mais elle n'explique pas que quelques années plus tard, en 2013, la Cour d'appel du Québec choisisse plutôt que de mettre l'accent sur une neutralité négative, d'évoquer une neutralité, un devoir plutôt de l'État, je cite, relatif à la préservation de son histoire et pour mettre plutôt de l'avant ce qu'elle appelait une neutralité bienveillante par rapport à certaines religions. Ici, il s'agissait de la récitation publique d'une prière chrétienne, c'est la fameuse affaire de Saguenay. Et donc, il y a peut-être d'autres clivages que des clivages Québec-Canada anglais sur cette question, des clivages qui peut-être peuvent être rattachés à une conception républicaine par rapport à une conception autre, je ne la qualifierai pas, de la religion. Ce que je vais mettre en lumière ici, c'est que depuis, c'est relativement récent comme phénomène, depuis 2012, donc depuis cinq ans à peu près, il me semble que le débat judiciaire sur cette question tend à s'apaiser. La première affaire dont je parle ici concerne le cours d'éthique et de culture religieuse, qui est obligatoire maintenant dans toutes les écoles du Québec depuis 2008. Eh bien, dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est que le jugement de la Cour est rédigé par une des trois juges qui étaient dissidentes. auparavant. Et là, elle se range à une conception de la neutralité de l'État qu'elle qualifie de réaliste et non-absolutiste. Elle suggère que le fait d'exposer des enfants à la diversité religieuse n'est pas nécessairement une atteinte à la liberté de religion des parents ou des enfants et que ça méconnaîtrait en fait les obligations de l'État québécois en matière d'éducation publique. On est bien loin ici d'une neutralité négative. Et ça, on peut l'interpréter, je pense, j'ai la même position que mon collègue Choudry ici, on peut interpréter ça comme une volonté au sein de la Cour de présenter un front uni de façon à préserver sa propre légitimité. Et cela est confirmé, à mon avis, par la plus récente décision de la même Cour dans l'affaire de la prière à Saguenay où la Cour a rejeté la neutralité dite bienveillante qui était mise de l'avant par la Cour d'appel du Québec. L'opinion est rédigée, elle est presque, en fait, elle est pratiquement unanime, incluant les juges québécois. Et dans cette affaire, donc, comme on le sait, l'État contrevenait à son obligation de neutralité parce qu'il professait, adoptait ou favorisait une croyance à l'exclusion des autres et que ça portait atteinte à la liberté de religion d'un citoyen en particulier qui était forcé soit d'observer la prière contre son gré, soit de ne pas l'observer mais alors d'être stigmatisé aux yeux de tout le monde. Et la Cour ajoutait cette phrase cruciale « La neutralité, c'est celle des institutions et de l'État et non pas celle des individus. » Au passage, j'ajoute que la Cour cite abondamment, non pas abondamment, mais cite de façon assez ferme le rapport Bouchard-Taylor qui disait qu'il fallait se méfier justement des formes de neutralité dites bienveillantes qui en réalité cachent une volonté peut-être de professer une religion. Alors, si on veut synthétiser l'évolution judiciaire depuis le rapport Bouchard-Taylor depuis 2008, j'ai essayé de le faire dans ce tableau, la dimension négative de la neutralité empêche l'État donc de régir la conduite des citoyens en fonction d'une norme religieuse. Elle empêche aussi de promouvoir une conception religieuse plutôt qu'une autre. et dans sa dimension positive, elle permet à l'État, je dis bien elle permet de reconnaître le fait religieux à des fins laïques, ça peut prendre la forme d'exemption dans des lois comme sur les heures d'ouverture par exemple ou alors dans les actes administratifs ça peut prendre la forme des accommodements raisonnables. Et donc ma conclusion sur la question de la neutralité c'est qu'en matière religieuse la Cour suprême semble avoir adopté finalement après avoir tâtonné pendant quelques années un modèle relativement cohérent relativement fonctionnel que je qualifie ici de libéral mais qui peut-être paradoxalement un peu n'exclut pas une reconnaissance active du fait religieux par l'État. Et cette conception de la neutralité à mon avis quand on relie le rapport Bouchard-Taylor notamment le chapitre 7 elle est congruente convergente avec les orientations du rapport Bouchard-Taylor qui concernait la laïcité dite ouverte bien que la laïcité ne soit pas un concept normatif en droit mais il y a une congruence. J'aborde mon deuxième point il me reste encore combien de temps? D'accord c'est parfait ça va aller l'interculturalisme et là on n'est pas dans le domaine judiciaire à proprement parler puisque les tribunaux n'ont rarement ou à peu près n'ont jamais eu à se prononcer sur ces questions je me suis déjà intéressé dans un autre cadre à la façon dont les rapports culturels sont présentés dans les décisions des tribunaux je n'en parlerai pas trop ce matin simplement pour vous dire que les tribunaux quand ils sont devant des litiges qui mettent en présence des conceptions culturelles différentes ou opposées ont tendance à présumer que les cultures sont des compartiments étanches qu'elles ne se rencontrent pas qu'il n'y a pas de dialogue envisageable entre elles et que lorsque il y a un dialogue possible et que les tribunaux en tiennent compte c'est uniquement à l'échelle de l'individu par exemple dans le cas d'un enfant dont les deux parents appartiendraient à des cultures différentes et bien là on va considérer que c'est un avantage pour l'enfant mais on n'en fera jamais une question de politique publique or l'interculturalisme dans le rapport Bouchard-Taylor c'était ou ça devait être une politique publique voici ce que disait le rapport Bouchard-Taylor en 2008 c'était même l'objet d'une recommandation pour que l'interculturalisme devienne un modèle président au rapport interculturel que l'État en fasse une loi un énoncé de principe ou encore une déclaration ne soient pas des choses équivalentes en passant une loi évidemment beaucoup plus contraignante qu'un simple énoncé de principe et par la suite Gérard Bouchard qui a consacré un ouvrage à l'interculturalisme proposait que l'État donne à l'interculturalisme une reconnaissance officielle équivalente à celle dont jouit le multiculturalisme au Canada or au Canada le multiculturalisme c'est un concept juridique qui est consacré dans une loi et qui est même devenu depuis 1982 un principe d'interprétation constitutionnelle pour donner suite à cette recommandation si on avait voulu le faire il y aurait eu des voies juridiques et législatives en particulier j'en élabore ou j'en distingue trois il y en a peut-être d'autres mais j'en vois trois qui n'ont pas été suivies une première piste législative aurait consisté à structurer les programmes publics de soutien à l'interculturalisme en s'inspirant du modèle équivalent qu'on retrouve au fédéral de la loi sur le multiculturalisme canadien adoptée en 88 je pense mise à jour depuis c'est une loi qui précise les objectifs de la politique multiculturelle canadienne qui attribue des responsabilités aux divers ministères et institutions de l'état fédéral et qui prévoit une obligation de reddition de comptes devant une commission un comité parlementaire fédéral on aurait pu s'inspirer de ce modèle canadien pour identifier les linéaments les tenants et aboutissants de l'interculturalisme québécois et pour situer le lieu de la responsabilité politique dans ce dossier on aurait pu aussi c'est un peu plus ambitieux un peu moins technocratique on aurait pu faire de la promotion de l'interculturalisme une règle d'interprétation non pas de la charte canadienne ce qu'on ne peut pas faire mais de la charte québécoise des droits et libertés des juristes l'ont proposé dont mon collègue Louis-Philippe Lampron de l'université Laval et l'objet d'une telle modification aurait été de faire le pendant de l'article 27 de la charte canadienne qui dit qu'on doit tenir compte du patrimoine multiculturel des canadiens quand on interprète la charte canadienne des droits et bien si on avait une clause semblable dans la charte québécoise on pourrait faire de l'interculturalisme une règle d'interprétation des divers droits ou libertés garantis par la charte québécoise oui le modèle de ça donc ou le contre-modèle plutôt serait l'article 27 de la charte canadienne ces deux solutions la précédente et celle-ci ont des avantages à mon avis elles sont l'image inversée l'image en creux de l'approche canadienne on remplace multiculturalisme par interculturalisme en espérant qu'il y aura un contrepoids je suis intéressé par une troisième approche qui selon moi serait une voie proprement québécoise mais influencée par les normes juridiques internationales et elle consisterait à reconnaître les droits culturels de l'être humain dans la charte québécoise des droits et libertés à l'heure actuelle ils n'y sont pas ou à peu près pas l'objet de ça serait donc de situer la politique québécoise d'interculturalisme dans une grande mouvance des droits humains et en s'émancipant du modèle ou du contre-modèle canadien et cette intégration donc de l'interculturalisme serait informée par une conception dynamique de la culture qu'on retrouve à l'échelle internationale à l'heure actuelle dans la charte québécoise un seul article parle de la culture c'est l'article 43 et il ne s'intéresse qu'aux minorités ethniques qui ont le droit je cite de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe c'est une conception de la culture assez compartimentée où la culture se vit entre soi sans que des dialogues soient envisageables c'est une donc une vue de la culture essentialisante et compartimentée et donc elle est limitée aussi aux minorités ethniques à l'échelle internationale j'y arrive c'est mon point principal en matière d'interculturalisme la notion de culture elle est de plus en plus vue comme étant fondée sur des interactions culturelles j'ai cité ici j'aurais pu prendre d'autres exemples mais je cite ici un texte de 2009 de l'ONU sur le droit de prendre part à la vie culturelle dans laquelle on présente la culture comme n'étant pas compartimentée n'étant pas hermétique mais comme un processus interactif par lequel donc les personnes finissent par les personnes et les groupes finissent par exprimer la culture de l'humanité c'est une conception beaucoup plus vivante de la culture que celle qu'on retrouve dans l'article 43 par exemple si on voulait consacrer juridiquement donc l'interculturalisme dans la charte des droits il faudrait reconnaître par exemple le droit de participer comme acteur comme créateur à la vie culturelle le droit des infrastructures culturelles évidemment mais aussi le droit des interactions culturelles la reconnaissance de la liberté de s'affilier à une plusieurs cultures de changer de culture au fil de sa vie et des balises bien sûr seraient nécessaires pour éviter que cette liberté culturelle méprise le respect des autres droits de la personne se fasse à l'encontre de l'ordre public des valeurs démocratiques ou du bien-être général mais ce sont déjà les balises qui sont reconnues dans les chars des droits et en particulier dans la charte québécoise or depuis 2008 piétinement du politique en matière d'interculturalisme nous avons depuis un an un an et demi une politique gouvernementale d'immigration de participation et d'inclusion qui se limite à affirmer l'interculturalisme à souhaiter qu'on le reconnaisse et qu'on le connaisse mieux mais pour la substance on reste un peu sur sa fin dans la on est actuellement en train d'élaborer au gouvernement la nouvelle politique culturelle du Québec qui n'a jamais été mise à jour depuis 25 ans dans les documents officiels on évoque à peine l'interculturalisme et ça me fait douter que l'interculturalisme soit une préoccupation transversale au sein du gouvernement du Québec c'est quand même étonnant qu'une politique sur la culture n'évoque même pas le dialogue entre les cultures et ma conclusion là-dessus c'est que l'interculturalisme est un étendard qu'on revendique constamment mais qui reste encore en mal d'élaboration juridique mais surtout peut-être politique conclusion générale on nous demande à tous ici de porter un jugement est-ce que c'est un succès ou un échec la commission Bouchard-Taylor je suis incapable de répondre à la question parce qu'il y a une multiplicité d'angles d'analyse une multiplicité de sujets qui ont été abordés par la commission à mon avis tout ce qu'on peut faire c'est modeste c'est ce que j'ai essayé de faire un regard thématique j'ai choisi deux thèmes et un regard disciplinaire dans mon cas le regard du juriste la mise en oeuvre des recommandations du rapport comme le soulignait François Rocher qui va parler tout à l'heure dans un texte la mise en oeuvre des recommandations du rapport a été différentielle les recommandations un peu plus techniques ont été suivies souvent comme la création du service conseil de la commission mais les recommandations que je qualifierais d'existentielles sur la neutralité sur l'interculturalisme elles on entend encore les résultats au niveau politique et donc est-ce qu'on peut vraiment s'étonner que ce soit les tribunaux qui parfois a dû prendre la relève merci alors j'ai réuni quelques-uns ne pouvaient pas être ici j'ai invité plusieurs membres acteurs de la commission qui avaient des empêchements qui étaient en voyage etc mais plusieurs de grandes qualités ont pu accepter Rachida Asdouz François Rocher qui était un des rédacteurs d'un rapport de recherche c'est une commission on l'a déjà dit mais il faudrait le répéter c'est bien sûr des présidents des présidences mais c'est aussi des grosses équipes des comités conseils des rédacteurs de rapports de recherche d'ailleurs dans le rapport lui-même on trouve tous ces détails des gens impliqués des comités internes c'est très précis beaucoup de rapports de recherche Marie Spodvin aussi a contribué à la recherche Daniel Weinstock était sur le comité conseil donc on va les entendre tous les quatre cette fois-ci à la file et on prendra questions et commentaires après les quatre exposés parce que c'est quand même on veut que ça roule là c'est des des propos d'acteurs de la commission encore plus explicitement que celle-là était jusqu'à maintenant durant le colloque alors je passe la parole tout de suite à Rachida Asdouz pour une quinzaine de minutes bien bonjour tout le monde merci merci infiniment à Solange pour l'invitation merci à toutes les personnes qui s'activent comme des petites abeilles depuis jeudi pour que ça se passe bien contrairement à ma collègue de la commission des droits qui a pris un café pour aller vite moi j'ai plutôt pris du rite à l'un pour aller moins vite alors le titre de ma présentation qui n'est pas le même que celui que vous avez sur le programme c'était le pluralisme dans tous ses états mais le contenu j'ai pas changé mon contenu c'est qu'au moment où Solange m'a approché pour l'intervention j'ai proposé d'aborder ma présentation sous l'angle de l'évolution est-ce que depuis dix ans les enjeux et le contexte ont évolué et dans quel sens donc c'est un petit peu le sens de ma présentation aujourd'hui et qui explique aussi mon titre de l'accommodement raisonnable au racisme systémique parce que ce que j'observe et ce que je l'hypothèse que je fais ou plutôt le constat que je fais c'est qu'en dix ans le marqueur identitaire le marqueur s'est déplacé du religieux au racial donc de la religion à la race ce qui explique aussi pourquoi on est passé dix ans plus tard d'une commission sur les pratiques d'accommodement à une éventuelle d'abord commission sur le racisme systémique ensuite consultation sur la discrimination et le racisme systémique ensuite c'est un forum qui a été annoncé et je sens que ça va finir en souper spaghetti donc de l'accommodement mais auparavant je vais quand même essayer rapidement de proposer des éléments de réponse à la question de l'évolution est-ce qu'on a évolué en dix ans donc est-ce que c'est le jour de la marmotte ma réponse est oui et elle s'appuie sur trois points est-ce qu'il y a eu évolution est-ce qu'il y a eu statut quo ou régression si l'indicateur est l'état des lieux l'indicateur d'évolution progression ou statut quo c'est l'état des lieux en matière de gestion du fait religieux dans les institutions publiques la réponse est qu'on a régressé et j'en veux pour preuve le projet de loi 62 qui je pense faut-il encore le commenter est moins que offre moins que les recommandations Bouchard-Taylor et à toute fin pratique ressemble étrangement au projet de loi 60 donc la charte des valeurs puisqu'on parle à toute fin pratique de niqab et de burqa donc encore une fois on cible indirectement les quelques femmes musulmanes qui portent ces tenues là donc pour moi il est clair qu'on a régressé est-ce à dire qu'il est inutile d'encadrer les manifestations religieuses dans les institutions publiques actuellement il y a deux discours dominants dans l'opinion publique il y a ceux qui disent c'est un faux problème on n'a pas de problème avec l'expression du fait religieux dans les institutions publiques puisque de toutes les manières on a les chartes qui encadrent la liberté de conscience et son exercice et que en notant que ça dérange personne on peut afficher ce qu'on veut quand on veut où on veut en notant que la neutralité conséquentialiste donc la neutralité bienveillante la neutralité par effet soit respectée et il y a un autre courant qui dit non il y a un sérieux problème avec le fait religieux et ses manifestations dans les institutions publiques vous remarquerez que je parle d'institutions publiques parce que pour moi c'est déjà un chantier en soi et c'est ça la laïcité donc je ne parle pas d'espace public c'est une autre paire de manches ce qui est aussi le problème d'ailleurs de la loi 62 d'avoir élargi l'interdiction au champ du privé et de l'espace public pas de l'espace public mais en tout cas la prestation recevoir le service à visage découvert ça touche quand même les usagers alors que la neutralité devrait se limiter aux employés donc le deuxième discours c'est qu'il y a un vrai problème il y a montée du fait religieux de l'orthodoxie religieuse et qu'il faut légiférer et qu'il faut intervenir je suis toujours comme d'habitude entre ces deux positions là c'est à dire que je ne pense pas qu'il y a un problème avec le fait religieux mais il y a une question la question de la laïcité qui se pose qui est encore entière qui se pose entièrement qui est certainement pas réglée par le projet de loi 62 qui réduit la laïcité au plus petit dénominateur commun c'est à dire la neutralité religieuse et qui en a une conception réductrice je sais que je ne serai pas d'accord avec toi Solange mais je t'aime bien quand même moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut parler de laïcité parce que l'argument c'est bien de ne pas parler de laïcité d'en parler sous l'angle de la neutralité religieuse parce que la laïcité ça rappelle la France et ça crispe les gens je pense que c'est un peu ton point de vue moi je dirais qu'à ce compte là on ne peut pas parler de racisme parce que ça rappelle les Etats-Unis ça rappelle l'Afrique du Sud donc il faut parler de la laïcité et la laïcité c'est pas seulement la France c'est aussi la Tunisie c'est aussi la Turquie et même des personnes qui portent des signes religieux n'ont pas de problème avec la laïcité en autant que ce soit une laïcité bienveillante donc oui la question de la laïcité se pose encore et elle se pose pleinement et elle doit être abordée dans son ensemble et pas sous l'angle réducteur de la neutralité et le troisième point c'est qu'on en est rendu aujourd'hui à dix ans plus tard à une consultation un forum c'est ça sur la discrimination systémique et le racisme est-ce qu'il s'agit d'un habillage sémantique pour parler des mêmes enjeux que lors de la commission Bouchard-Taylor où est-ce qu'on est en train de changer d'enjeu donc mon hypothèse c'est qu'effectivement les rapports de force se sont modifiés de manière importante depuis Taylor Bouchard et que le marqueur c'est le marqueur identitaire qui a été longtemps linguistique jusqu'à 1994 la première crise du foulard islamique c'est là que le marqueur s'est déplacé sur la religion et que depuis 2-3 ans le marqueur identitaire s'est fixé sur la race et le racisme et je vais donner fournir quelques repères chronologiques qui à mon sens permettent de comprendre ou d'éclairer cette évolution-là du religieux au racial le premier marqueur c'est la commission Bouchard-Taylor elle-même puisque invité à parler de religion de signes religieux de symboles religieux de modèles d'intégration d'idéal du vivre ensemble de valeurs négociables et non négociables de valeurs communes beaucoup de personnes issues de l'immigration récentes et moins récentes se sont présentées pour dire nous on n'a pas de problème avec la religion on ne demande pas d'accommodement pour nous ce n'est pas ça notre problème notre problème c'est le travail c'est l'intégration socio-économique c'est la discrimination les préjugés l'ignorance donc on commençait déjà à dessiner le passage vers la discrimination et le racisme le deuxième repère chronologique c'est la crise de 2012 donc les manifestations étudiantes pour la première fois depuis longtemps au Québec un débat de société où une crise n'était pas identitaire mais sociale c'est la question sociale la question de la justice sociale qui se posait et donc ce n'était pas une crise ethnicisante ou ethnicisée mais vraiment la question de la justice sociale et ça a eu pour effet quand d'autres groupes de pression se sont associés aux étudiants pour donner une portée beaucoup plus sociale que simplement financière et un enjeu de frais de scolarité c'est que ça a permis de tisser des alliances des alliances au carrefour de plusieurs revendications des revendications économiques socio-économiques de justice sociale des revendications de genre les mouvements LGBT trans queer excusez-moi si j'en oublie je ne veux pas je ne veux pas écarter des groupes de défense des droits de la personne et des droits des minorités ethniques et religieuses donc ça a mis la table à un jeu d'alliance et à la création de nouveaux groupes de nouveaux jeux de pouvoir autour de la question de la justice sociale et tout ça ça s'est révélé avec la crise de la charte en 2013 puisqu'en 2013 les mouvements anti-chartes des valeurs ont ramassé avec eux ces solidarités qui se sont tissées en 2012 donc on n'a pas vu que des minorités religieuses ou des minorités religieuses orthodoxes se battre contre la charte mais on a vu la création par exemple d'un mouvement comme Québec inclusif qui va au-delà de la question de la défense des minorités ethniques mais qui inclut toutes sortes de revendications au carrefour de plusieurs questions de genre de race de pauvreté d'exclusion socio-économique etc. Le troisième repère chronologique qui a dessiné tranquillement ce passage du religieux vers le racial c'est l'interférence française on a beau s'en défendre et des deux côtés d'ailleurs autant du côté des identitaires que des progressistes que la France le Québec n'est pas la France il ne faut pas importer les problèmes français chez nous et les solutions françaises chez nous la laïcité française il n'en demeure pas moins que leurs problèmes deviennent rapidement les nôtres et que les indigénistes au même titre que les conservateurs que les tenants de la théorie du grand remplacement ont leurs entrées chez nous et au gré de nos crises on les invite donc l'interférence française et donc la grille anticolonialiste qui a été aussi achetée ou en tout cas qui vient aussi éclairer ou qui est une grille d'analyse qui est utilisée pas seulement à cause de la France mais aussi à cause de nos rapports avec les premières nations l'interférence américaine donc les événements de Charlottesville relayés quelques semaines plus tard par la manifestation de la meute à Québec donc tout ça contribue à déplacer le marqueur vers la race et le racisme le crime haineux islamophobe de Sainte-Foy qui a reposé la question des rapports interculturels au Québec sous l'angle du racisme de l'exclusion de l'islamophobie beaucoup plus que sous l'angle des accommodements religieux ou de la laïcité la commission vérité et réconciliation avec les autochtones donc qui a commencé ses travaux juste après Taylor Bouchard en 2008 et qui a remis son rapport en 2015 et qui a réveillé donc l'éléphant dans la pièce et reposé clairement la question des rapports ou du vivre ensemble au Québec non seulement sous l'angle du racisme mais sous l'angle du racisme systémique qui dans le cas des premières nations à tout le moins je pense que le postulat est clair puisqu'il est question de domination d'oppression historique d'appel à la justice transitionnelle et réparatrice donc dans le cas des autochtones c'est assez clair que le systémique ne peut pas être mis entre guillemets la crise des demandeurs d'asile autant les Syriens le premier contingent de Syriens qui était en grande partie chrétien parrainé par des privés et la crise des réfugiés haïtiens ce printemps et cet été là les détracteurs ou ceux qui craignaient de voir arriver ces réfugiés là ne le faisaient pas pour des raisons liées à la religion à la partenance religieuse mais clairement à la race ou à l'origine ethnique donc ça a racisé ce débat qui a été longtemps abordé sous l'angle de la diversité religieuse et de la laïcité donc voilà comment il y a une chronologie puis comment la table a été installée tranquillement à partir de Taylor Bouchard même pour reposer la question du vivre ensemble sous l'angle du racisme plutôt et de la race en conclusion puisqu'il faut absolument dire est-ce que ça a été un succès un échec etc je dirais pas moi je suis comme Pierre Bossé je pense que d'abord c'est trop tôt 10 ans c'est rien dans l'histoire d'une communauté je dirais plutôt est-ce que les consultations publiques est-ce que les consultations publiques sont utiles est-ce que c'est est-ce que c'est des psychodrames inutiles est-ce que c'est des procès comme certains ont craint que ce soit le cas avec la consultation sur la discrimination systémique et le racisme ou est-ce que c'est un exercice démocratique on agite je mets l'épouvantail Bouchard-Taylor j'ai été membre du comité scientifique qui a recommandé une consultation publique sur la discrimination systémique et le racisme et on entendait souvent l'épouvantail Taylor-Bouchard on ne veut pas revivre le psychodrame Taylor-Bouchard et finalement oui mais Taylor-Bouchard c'était aussi un exercice démocratique jusqu'à preuve du contraire c'est encore la façon la plus élégante de débattre dans une société démocratique que de le faire à travers une consultation avec les écueils et les dérapages qu'il peut y avoir il y en a eu quand même à mon sens pas tant que ça avec Bouchard-Taylor je finis je finis donc c'est ma conclusion donc oui les consultations publiques sont utiles les consultations publiques sont un exercice démocratique mais il y a quand même un certain nombre de conditions et je pense que si Taylor-Bouchard a une leçon ou des leçons si on peut en tirer des leçons je ne porte pas de jugement je dis juste il y a des leçons à tirer c'est qu'une consultation publique est un exercice démocratique tout à fait justifié et légitime à condition de dissiper le brouillard conceptuel de quoi parle-t-on c'est la fonction pédagogique d'une consultation publique et je pense que ça a été le cas pour celle sur le racisme systémique on ne savait plus si on parlait de racisme systémique de discrimination systémique si le racisme on déclarait qu'il était déjà systémique ou qu'il fallait qu'on fasse une consultation pour documenter qu'il était systémique pour tout le monde et pas seulement les autochtones et ce brouillard conceptuel a beaucoup nuit et a porté préjudice puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec un souper spaghetti sur la valorisation de la diversité et le mot de la fin circonscrire l'objet du débat et distinguer les enjeux c'est un peu du même ordre de quoi parle-t-on et adopter une formule propice au débat toujours la fonction politique une polémique n'est pas un débat une succession de prises de paroles n'ayant aucun rapport les unes avec les autres ne sont pas un débat ça débouche sur des compromis et pas sur des consensus et un compromis c'est fragile et enfin une autre condition très importante reconstruire les liens fragilisés la fonction thérapeutique d'une consultation publique c'est très bien de libérer la parole même quand parfois elle est décomplexée et qu'elle blesse mais c'est très important de reconstruire les liens fragilisés par cette parole parfois échevelée et ça c'est la responsabilité des gouvernements et je pense que c'est là qu'ils ont failli dans leur rôle dans leur fonction médiatrice et dans leur responsabilité de légiférer et de prendre acte des consensus ou des dissensus s'il y en avait je vous remercie nous entendrons maintenant François Rocher alors merci beaucoup merci aux organisateurs d'avoir pensé m'inviter je n'ai pas changé le titre de ma communication donc ça reste celle qui avait été que vous pouvez lire au programme mais avant d'aborder le coeur de ce que j'ai l'intention de dire j'aimerais faire deux commentaires liminaires pour éclairer mon titre puis ensuite on va passer aux affaires sérieuses premier commentaire c'est évidemment l'expression un pas en avant deux pas en arrière ça parle mais ma source d'inspiration c'est la lettre envoyée par Lénine à Rosa Luxembourg au milieu du 19e siècle et bon Lazare faisant les choses quand on m'a invité à présenter j'ai dit ça prend un titre et puis là je lisais Luxembourg et c'est la première phrase de la lettre qui justifie la première partie du titre et permettez-moi de vous la lire et ensuite de l'amender alors la lettre de Lénine à Rosa Luxembourg commençait de la manière suivante je ne peux manquer d'exprimer ma reconnaissance aux camarades allemands pour leur attention envers les publications de notre parti pour leurs efforts de familiariser avec cette littérature la social-démocratie allemande mais je dois dire que l'article de Rosa Luxembourg dans la Neuzeit familiarise les lecteurs non avec mon livre mais avec quelque chose d'autre que j'amanderais de la manière suivante nous ne pouvons manquer d'exprimer notre reconnaissance au gouvernement du Québec pour son attention envers la publication du rapport Bouchard-Taylor pour ses efforts de familiariser avec cette littérature la société québécoise mais nous devons dire que la réponse gouvernementale familiarise les Québécois non avec le rapport mais avec quelque chose d'autre et donc à partir de maintenant vous pouvez commencer à sommeiller vous avez l'essentiel de ce que je veux partager aujourd'hui et le deuxième commentaire liminaire concerne le mot biscornu alors cette semaine j'ai eu un entretien téléphonique avec Rima El Khoury qui a vendu un peu mon punch pour ce qui est de ma conclusion de ce matin mais elle me disait qu'est-ce que vous voulez dire M. Rocher par biscornu alors je lui ai dit que ça venait du dictionnaire de l'Académie française publié en 1694 qui définissait biscornu de la manière suivante qui est d'une figure contrefaite mal bâti et dans son édition de 1787 au sens propre mal fait mal bâti qui a une figure irrégulière et donc le terme biscornu qu'on n'utilise pas souvent dans nos conversations au quotidien m'est venu à l'esprit immédiatement quand j'ai pensé à ce titre pour la conférence donc voici l'explication du titre mais évidemment je ne veux pas passer 20 minutes à expliquer mon titre et donc je plonge immédiatement dans le vif du sujet j'aimerais qu'à la fin de ma communication vous ayez retenu deux choses la première c'est que le caractère timoré pour dire le moins des suites qui ont été données ou qui n'ont pas été données aux recommandations de la commission Bouchard-Taylor tire leur origine selon moi dans la réception initiale plus que timide sinon marqué par le déni au moment du dépôt du rapport et ça c'est la première chose que je veux montrer c'est pas parce que c'était mal pensé et qu'on avait mal réfléchi en termes néo-républicains ça n'a rien à voir ça a à voir avec finalement la raison pour laquelle on n'était pas intéressé à entendre parler et du contenu et des recommandations du rapport et dans un deuxième temps j'aimerais dire ou répéter de manière peut-être un peu plus détaillée le deuxième punch qu'a vendu M. Turpierre dans sa conférence c'est-à-dire que non seulement peu de choses ont été faites mais on pourrait penser qu'on a reculé par rapport à ce qui devait être fait en ce qui concerne les recommandations proposées en 2008 donc premier thème une réponse mal engagée le sous-titre possible c'est mal barré dans le sens de sur la mauvaise pente c'est pire en déroute c'est incurable pourquoi laissez-moi vous expliquer le 22 mai 2008 à 12h30 la commission rendait public son rapport le jour même dès 14h05 j'ai vérifié à l'Assemblée nationale un débat s'est tenu à l'Assemblée pendant lequel débat il fut aussi question des délais d'attente dans le réseau de la santé et des services sociaux de la situation dans les salles d'urgence du coût du prolongement de l'autoroute 30 et du processus de libération conditionnelle on commence à en parler à 2h05 à 15h20 les députés présents votaient unanimement en faveur d'une motion conjointe présentée par M. Charest M. Dumont et Mme Marois qui se lit comme suit 15h20 que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue l'histoire la culture et les valeurs de la nation québécoise favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux historique présenté notamment par le crucifix de notre salon bleu et de nos armoiries ordant nos institutions le premier ministre annonçait les actions que son gouvernement entendait prendre et qui prévoyait je le cite un renforcement de la francisation avant l'arrivée des immigrants une déclaration signée par laquelle les candidats à l'immigration s'engagent à adhérer à nos valeurs communes de notre société un mécanisme qui aidera les décideurs à traiter les questions d'accommodement dans le respect de la laïcité de nos institutions fin de la citation de M. Charest à titre de l'opposition officielle Mario Dumont qui était évidemment leader de l'action démocratique du Québec à ce moment-là soutenu que le rapport était particulier il l'avait lu évidemment était particulièrement faible au chapitre de l'affirmation de notre identité il s'en est particulièrement pris au fait que la commission ne fondait pas l'interculturalisme sur la prédominance de la culture normative de la majorité réhabilitant ainsi le multiculturalisme canadien en dépit de la situation particulière du Québec là j'ai une citation de Mario que je vais sauter et donc après avoir rappelé les effets déstructurants de la loi constitutionnelle de 82 il souhaitait que le Québec adopte sa propre constitution geste présenté comme un acte fondateur et structurant et que la constitution canadienne soit amendée afin que l'on y reconnaisse le fait que le caractère que le Québec constitue une nation et que la langue française y occupe une nette prépondérance ça c'était la réponse de Mario Dumont au rapport Bouchard-Teller pour sa part Mme Marois reprochait au premier ministre d'apporter une réponse bien timorée au malaise identitaire qui avait donné lieu à la création de la commission celle-ci se contentant selon elle de ne parler que de culture de langue et de laïcité elle invitait le gouvernement à s'inscrire dans les lois et les principes de la prédominance de la langue française de la promotion de la culture québécoise et de la laïcité des institutions finalement il souhaitait inviter les deux coprésidents ainsi que les membres du comité conseil à se présenter devant une commission parlementaire afin d'expliquer les raisons qui sous-tendaient les recommandations mises de l'avant évidemment les suggestions formulées par les deux leaders des partis d'opposition ont été rejetées illico par le premier ministre Charest le dépôt le 22 mai le 27 mai Jean Charest en réponse à une question posée par Mario Dumont enterrait une des premières recommandations structurantes de la commission au sujet de la formalisation officielle de l'interculturalisme en expliquant que ce concept avait officiellement été inclus dans la politique gouvernementale de 1990 ce qui est inexact de plus il déclarait qu'il ne voyait pas en quoi l'interculturalisme va être en contradiction avec le multiculturalisme au niveau canadien fin de la citation les échanges épisodiques à l'Assemblée nationale il n'y en a pas eu beaucoup se termine le 29 mai soit une semaine après son dépôt par l'adoption du principe du projet de loi modifiant le préambule de la charte des droits et libertés qui précisait que les droits qui y sont énoncés sont garantis également aux femmes et aux hommes ce projet de loi avait été élaboré dès 2007 avant même que la commission dépose son rapport et donc le débat sur les suites à donner aux recommandations du rapport prenait fin et donc le débat n'a jamais eu lieu on ne peut pas dire non plus qu'il y ait véritablement eu un débat dans l'espace public autour de la prise en compte de la diversité ou si débat il y a eu ce sont dans des termes qui s'opposaient les uns les autres par exemple des critiques et des inquiétudes ont été formulées mais sans que s'engage une véritable délibération sur le sens à donner aux termes qui étaient je dirais approfondis de manière intellectuellement convaincante pour reprendre l'expression de mon ami Pierre Bosset dans le rapport lui-même l'essentiel des critiques formulées porte sur la confusion entre interculturalisme et multiculturalisme hormis les propos tenus par le premier ministre qui ne voyait pas de contradiction entre les deux approches les commentaires entendus dans l'espace public ne nous ont pas beaucoup aidé par exemple Charles Taylor à la presse commentait notamment dans la gazette du 23 mai dans les termes suivants the two policies aren't that far apart although sometimes you hear absurd things in Quebec about how utterly different they are no they're really very close policies et notre ami Daniel Weinstock était à peu près la même chose dans les mêmes termes un peu plus tard et donc sur cette question du rapport lui-même de la réception du rapport dans l'espace public par les acteurs politiques eux-mêmes je dois dire qu'on avait décidé dès le départ que tout cela ne méritait pas qu'on s'y penche à telle enseigne que lorsque interrogé à plusieurs reprises et le premier ministre et les ministres en titre répondaient systématiquement quant au suite qui avait été donnée au rapport aux recommandations de la commission que 80% d'entre elles avaient donné lieu à des actions de l'État et on l'a dit en 2009 on l'a dit en 2010 et la ministre Stéphanie Vallée l'a répété aussi en 2015 et donc pourquoi se préoccuper de la mise en œuvre des recommandations quand on a la conviction intime que l'État a répondu à la très grande majorité de ces recommandations-là et Mme Vallée disait les recommandations du rapport ont été suivies pratiquement dans leur intégralité on l'oublie beaucoup et donc il est difficile voire impossible de donner sérieusement suite à un rapport quand les acteurs politiques croient que tout a été fait cela étant dit c'était mon premier bloc mon deuxième bloc il me reste trois minutes et demie qu'en est-il du bilan des recommandations alors il y a trois ans j'ai fait une étude systématique qui est très longue et très onéreuse en fait demandante en termes de temps et de ressources pour prendre chacune des recommandations et regarder ce que le gouvernement du Québec avait fait pour chacune d'entre elles chacun des programmes qui avait été mis en place pour chacune des recommandations et je ne l'ai pas refait pour ce colloque-là parce que je n'avais pas six mois ou huit mois à consacrer à cela ni les ressources en temps et en financière pour pouvoir le faire éventuellement ça sera une mise à jour utile mais la conclusion à laquelle j'en étais arrivé à ce moment-là c'était qu'environ 36-37% des recommandations avaient produit le gouvernement avait produit quelque chose sur ces recommandations-là je voulais produire un chiffre je voulais présenter un chiffre parce que ça frappe l'imaginaire mais en fait j'ai été allé un peu plus loin dans l'analyse pour montrer que comme le rappelait Pierre Bosset ce matin c'était surtout les recommandations à caractère technique qui avaient été suivies et les recommandations fondamentales ou considérées comme étant prioritaires elles avaient été oubliées si je devais refaire l'exercice aujourd'hui j'arriverais vraisemblablement je pense que l'hypothèse se défend que le pourcentage serait moindre parce qu'on a vécu une période d'austérité et plusieurs de ces recommandations-là étaient à l'effet que l'État devrait investir davantage dans tel ou tel secteur dans tel ou tel programme et après disons la période d'austérité il est vraisemblable que bien de ces programmes-là ont soit été réduits ou tout simplement éliminés et l'autre chose qui ferait en sorte que j'amenderais ma technique ou ma méthodologie ce serait de différencier entre les recommandations qui auraient été suivies en dépit ou en l'absence du rapport ou des recommandations de la commission par exemple il est vraisemblable que le gouvernement se serait préoccupé de la reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger en l'absence du rapport parce que les acteurs sociaux se préoccupent de cet enjeu-là on exerce des pressions et donc ça c'est un exemple il y a beaucoup de secteurs où le gouvernement aurait quand même fait quelque chose même en l'absence de ces recommandations-là on a souligné à double trait que les recommandations les plus importantes ou qui étaient considérées comme étant prioritaires ont quant à elles été oubliées on a souligné aussi que ces recommandations prioritaires renvoyaient à ce que moi je considère comme étant lié au vivre ensemble ou à la dimension citoyenne et je fais juste un rappel du chiffre auquel j'en étais arrivé alors sur ces recommandations prioritaires qui renvoient au vivre ensemble en 2014 le suivi n'avait été fait que dans 2,5% d'entre elles et donc finalement on avait ignoré cela conclusion avant qu'on soulève le drapeau zéro je dirais que nous avons collectivement perdu gaspillé une décennie et nous avons probablement connu plusieurs reculs quant aux ressources allouées aux premières initiatives dans le sillage de la politique d'austérité comme je le disais tout à l'heure suivie par le gouvernement Couillard nous avons aussi collectivement reculé dans la mesure où tous les sondages montrent non seulement au Québec mais au Canada et partout ailleurs dans les démocraties occidentales une crispation autour des questions identitaires le Québec n'est pas à l'abri de ce phénomène et on le retrouve aussi ailleurs mais ça se manifeste de manière plus prononcée au Québec sur bien des enjeux et donc le contexte est encore moins propice à reconnaître positivement la pluralité qui caractérise les sociétés et la société québécoise et mon dernier point qui était un peu celui qui était développé par Mme Elcoury dans la presse ce matin et donc je vais y aller très rapidement mais je soutiens que des termes qui sont normalement neutres pour décrire analyser une réalité complexe ont été disqualifiés dans l'espace public ont été honnis sont maintenant porteurs de je dirais d'émotions négatives de telle sorte qu'on ne peut plus les utiliser Mme Elcoury disait qu'on avait brûlé des mots et je suis d'accord avec ça c'est l'expression que j'ai utilisée lorsque nous nous sommes parlé par exemple on ne peut plus parler on ne peut plus utiliser la notion d'accommodement raisonnable parce qu'on pense à des accommodements déraisonnables on ne peut plus parler de manière neutre de laïcité et j'ai fait une recherche là-dessus à toutes les fois qu'il y a une itération du terme laïcité dans les journaux c'est dans un sens qui est détourné de sa réalité fondamentale parce qu'on utilise le terme laïcité prenez ce que je dis pour du cas j'ai fait la vérification on utilise le terme laïcité pour décrire dans le fond un sentiment anti-religieux c'est-à-dire qu'on s'oppose à la présence à la manifestation de tout de tout symbole religieux dans l'espace public au nom de la laïcité ce qui m'apparaît aller en contradiction avec le principe même qui repose sur la liberté de conscience et de religion et c'est vraiment ma dernière phrase on est en train de disqualifier de manière définitive la présence de racisme et de racisme systémique au Québec à l'heure actuelle c'est un terme qu'on ne pourra plus utiliser merci beaucoup alors nous entendrons Maryse Podvin oui bonjour alors mon titre n'a pas changé non plus et ça rejoint probablement des choses qui ont été dites hier mais comme je n'étais pas là je ne sais pas donc on pourra en discuter après et ça rejoint évidemment des éléments qui ont été soulevés ici ce matin médias, discours d'opinion et montée du racisme au Québec de la crise des accommodements aujourd'hui qu'est-ce qui a vraiment changé depuis dans les médias et les discours d'opinion on parle des discours d'opinion de façon générale populaire autant que les discours de chroniqueurs et des médias deuxième élément que je vais soulever les mutations du néonationalisme et l'absence de canalisation je dirais des questions identitaires à travers un jeu troisièmement d'instrumentalisation politique depuis dix ans qui s'est accentué autant dans les différents partis qui a mené je pense à une perte de courage politique et d'innocence qui était encore existante à l'époque où les deux commissaires faisaient leur rapport et parcouraient le Québec et qu'on a qui a disparu aujourd'hui l'étude de 2007 que j'avais faite pour la commission en fait portait sur le traitement médiatique et les discours d'opinion sur les situations qui étaient reliées aux accommodements raisonnables dans la presse écrite essentiellement donc sur une période de 14 mois depuis l'affaire du Kirpan ça couvrait près de 2000 articles et l'idée était de voir finalement quel est l'état du discours sur les frontières ethniques au Québec et les rapports ethniques dans cinq grands médias à l'époque c'était les médias qui étaient plus accessibles facilement parce qu'on se rappellera que les reportages télévisuels étaient moins en ligne qu'aujourd'hui on avait moins accès donc à un ensemble d'éléments des médias électroniques et donc on a reconstitué un peu le débat à travers les médias la presse écrite essentiellement sur une douzaine d'affaires qui étaient attribuées souvent indûment par les médias d'accommodement raisonnable mais qui étaient en fait des faits anecdotiques d'entente entre voisins etc. et sur le débat plus général associé aux accommodements raisonnables mais qui ne portaient pas sur un cas en particulier donc ça couvrait ces éléments-là à la fois la couverture événementielle et factuelle c'est-à-dire toute la mise à la une le titrage des articles les livres les plus utilisés les mises en page des images les personnes interrogées dans les entrevues etc. et à la fois les discours d'opinion c'est-à-dire la presse d'opinion donc les chroniques les éditoriaux les lettres d'intellectuels les lettres de lecteurs pour voir à la fois les positions favorables défavorables ou plus neutres les principaux thèmes et arguments qui ressortaient et la présence de ce qu'on peut appeler les mécanismes socio-cognitifs du populisme et du racisme sur lesquels je vais revenir un peu plus tard donc de façon globale et pas de façon spécifique ceux que ça intéresse de retourner là-dedans ils pourront dans le livre qui a fait suite au rapport analysé journal par journal affaire par affaire comment ça a été couvert mais de façon générale on a vu un effet systémique avec toutes sortes de stratégies médiatiques qui au-delà de la bonne job que certains journalistes ont fait et indépendamment des journaux on a vu donc un effet de tsunami qui a été documenté d'ailleurs par Giaçon à l'Université Laval donc l'ampleur un phénomène de surenchère commerciale de concurrence un crescendo médiatique qui a fait en sorte qu'il y a eu une multiplication de la couverture d'un mois à l'autre et même d'une journée à l'autre donc ça c'est documenté aussi en mettant à la une des faits anecdotiques des faits divers qui obligeaient les gens d'en discuter par exemple on mettait des histoires de YMCA de Fnay Givry etc. et on allait tout de suite dans les médias interviewer Boisclair Mario Dumont etc. ce qui faisait que non seulement on étirait la nouvelle sur plusieurs jours qui est une stratégie de vente médiatique mais aussi qu'on commentait sur des faits divers sans toujours savoir si c'était des faits réels ou inventés ou existants etc. et qui mobilisaient dans le fond le débat public et le jeu politique de l'époque il y a eu des candrages un candrage extrêmement dramatique souvent très conflictuel et juridique donc on opposait par exemple privilèges des minorités versus les droits la confusion qui a régné aussi au sein des médias de l'époque qui était beaucoup moins pire à la crise de la charte des valeurs notamment le traitement médiatique a été différent quelques années plus tard confusion entre l'accommodement raisonnable et l'ajustement volontaire ou l'entente entre voisins confusion entre enjeux liés à l'accommodement donc les discriminations comme telles et tous les enjeux d'intégration confusion entre minorités de longue date et immigrants confusion entre laïcité des institutions et celle des individus bon etc donc avec des procédés de mise en page de mini-sondage quotidien de représentation des minorités toujours les plus minoritaires parce que les plus visibles donc les assidiques parmi les juifs les musulmans voilés parmi bon etc et une spirale du silence qu'on n'avait pas connue aussi au Québec avant ce débat-là il faut se rappeler à quel point les intellectuels avaient de la difficulté à parler je pense que Daniel Vannechtel va en parler mais même à se faire publier dans leurs articles par les médias qui étaient complètement envahis par un type de voix et un type de discours donc on a senti vraiment une pression de l'absence de place finalement pour des voix plus modérées et plus rationnelles ou en tout cas documentées la campagne électorale a pour la première fois je pense instrumentalisé les discours populistes Mario Dumont a surfé sur la vague comme vous savez et est devenu l'opposition officielle en 2007 et donc a donné une forme de légitimation politique à des discours qu'on peut appeler non documentés des discours populaires qui ne connaissaient pas toujours le sujet mais qui étaient envahis par des sentiments de menaces et un retour des questions des menaces identitaires donc la place que ça a occupé ça a créé une espèce de phénomène qu'on appelle de panique morale dans l'étude des médias de Deviancy Amplification Spiral de Cohen où en fait les demandeurs d'accommodement devenaient des déviants des minorités illégitimes et là il y a toutes sortes de discours notamment qui parlaient par exemple Michel Vastel mentionnait des minorités braillardes des extrémistes qui n'ont pas le droit de demander rien bon etc et qui font des abus donc la légitimité finalement des voix minoritaires des discours donc jamais ou rarement entendus dans les années précédentes qui en fait ont ouvert la voie à une sorte de banalisation des discours populistes et racistes qu'on n'avait pas vus donc les choses qu'on n'entendait pas un an auparavant qu'on a entendus et qui sont devenus un peu banalisés même encore aujourd'hui qui se sont poursuivis et qui se sont même durcis avec le temps et donc on voyait dans l'espace public les thèmes récurrents qui se sont cristallisés depuis dix ans donc qui ont commencé à cette époque-là liés évidemment aux menaces internationales et donc aux dynamiques internationales donc les attentats qui se sont multipliés ont rajouté à ce sentiment de menace évidemment dans les dernières années mais aussi liés au rapport Québec-Canada tout l'enjeu identitaire de la concurrence Québec-Canada de la minoration qui ressort beaucoup nos chartes nos valeurs le pouvoir des juges et des élites multiculturalistes d'Ottawa la dénonciation de tout ça la politique du multiculturalisme etc. les acquis récents et ce que ça a montré aussi c'est comment les acquis récents de la modernité fruit des luttes sociales et d'une identité québécoise inclusive ont eu de la difficulté à avoir une place non chaotique dans le débat plusieurs termes propres au populisme aussi qui se sont cristallisés avec le temps l'idée du ressentiment du rejet des éléments hétérogènes d'un discours très différentialiste plus parfois qu'inégalitaire on n'est pas raciste donc on cherche à exclure ou à empêcher des gens par exemple dans le cas des réfugiés récemment empêcher des gens de venir mais c'est pas parce que les gens se défendent d'être raciste mais dans le fond on ne veut pas qu'ils viennent sur le territoire pour conserver ou affirmer sa propre identité ou unité culturelle présumée une peur inconsciente du déclassement ou du rang social de sa communauté la peur de la chute sociale du groupe majoritaire qu'on voit beaucoup plus dans les régions sur lesquelles d'ailleurs je vais revenir la distance entre le peuple et le pouvoir l'idée d'une personnification on le ressent beaucoup plus dans les discours je vais le montrer en exemple dans les discours de certains chroniqueurs on pense par exemple à Mathieu Bocoté qui pour ne pas le nommer et Richard Martineau et qui a vraiment créé toute une personnification de la nation et même du multiculturalisme comme des enjeux qui se combattent mais on ne sait pas trop comment en tout cas je pourrais donner des exemples tout à l'heure et qui est détaché des intérêts du peuple et que la pauvre nation doit se défendre contre ce multiculturalisme pour retrouver son pouvoir et son sentiment de puissance ou son empowerment et la mythification du passé et de l'identité qui est la création du changement perçu comme issu de groupes sociaux déviants et bon etc. ça s'est manifesté comment dans les discours et comment on retrouve encore ces éléments-là aujourd'hui par différents mécanismes qu'on appelle socio-cognitifs que ce soit la dichotomisation de nous-eux la généralisation l'infériorisation de l'autre la victimisation de soi le catastrophisme la diabolisation de l'autre le désir de l'expulser ou de le détruire et la légitimation politique qu'on a retrouvée dans l'instrumentalisation politique je vais passer par-dessus les exemples parce que je pense que je n'aurai pas le temps de tous ces mécanismes mais qui ont joué un rôle fondamental et qui en fait se sont durcis dans les médias sociaux aujourd'hui dans notamment les communautés virtuelles comme la meute à Talente etc. et donc l'idée par exemple de catastrophisme ça va être pire il faut du balai les gens qui ne sont pas capables de s'intégrer retourner chez vous les extrémismes religieux n'ont pas de droit de cité donc la majorité doit clamer plus d'accommodement s'il vous plaît demain ça va être pire les wagons de métro vont être juste pour les femmes assidiques etc. et donc mais ce discours-là ici comment je peux dire on est passé depuis la charte des valeurs à ce qu'on pourrait appeler un racisme ordinaire spontané à une sorte de racisme élaboré et donc plus idéologisé et plus construit au plan de la justification politique et pour moi un des dangers actuels réside dans ce passage dans le phénomène qu'on peut appeler des paliers du racisme de façon plus globale ou de cristallisation politique et de passage au politique du racisme les médias sociaux ont pris beaucoup plus de place depuis Bouchard Taylor donc on a un mécanisme qu'on peut appeler de multi-step flow of communication documenté par Katz et Lazarsfeld sur la construction de l'opinion politique les communautés de pairs et les personnalités publiques souvent vont avoir plus d'influence que les médias eux-mêmes sur la construction des opinions politiques ce qui donne beaucoup de marge de manœuvre si on veut aux plateformes web actuellement et aux médias sociaux qui en fait créent des nouveaux leaders d'opinion en leur sein et qui en fait sont des espaces de communication en paire qui vont influencer davantage potentiellement en tout cas les opinions politiques beaucoup de propos aussi des chroniqueurs on est à l'ère de la chronique d'opinion donc les médias sociaux les médias traditionnels pardon ont beaucoup suivi le modèle des médias sociaux on a de plus en plus de chroniques Mathieu Bocoté on le voit dans le journal de Montréal beaucoup et de plateformes de convergence sur les sites web et donc beaucoup de ces leaders d'opinion sont relayés notamment dans les communautés virtuelles comme la meute à Talente etc. et en particulier Mathieu Bocoté qui est très qui est un en fait qui a des adeptes en analysant en tout cas les pages Facebook il y a beaucoup d'adeptes sur la fédération dans la fédération des Québécois de souche ou à Talente ou la meute et donc je rappelle un peu de ces éléments qui sont beaucoup plus construits au plan idéologique qui dit que la culture nationale perd son statut qu'elle devra avoir la grandeur morale de se dissoudre pour expier ses péchés passés contre la diversité que le multiculturalisme qui est la dynamique idéologique dominante de notre temps fait en sorte que les élites sont en admiration béate ont la même passion militante devant le multiculturalisme et que en fait ça se radicalise et que les nations historiques refusent de se convertir donc il y a tout un langage religieux aussi qui est derrière ça et on cherchera à culpabiliser les peuples pour les pousser à enfin céder à l'utopie diversitaire ce genre de discours qu'on voit qui est beaucoup plus construit que la petite madame dans le journal de Montréal qui dit retournez chez vous qui est répétitif et qui pose bon qui est répétitif et qui devient des arguments construits politiquement pour revendiquer le passage aux politiques chez beaucoup de groupes plus extrémistes donc on a vu que ça a eu des effets donc depuis la charte des valeurs en particulier qui a été infusée par le politique et instrumentalisée donc une instrumentalisation politique ce qu'on voit dans les sondages et vous l'avez mentionné monsieur vous l'avez mentionné François c'est une hausse des opinions beaucoup plus traditionnalistes et républicains dans les sondages qui est très visible mais aussi une hausse des crimes haineux rapportés par la police pour les motifs race, religion etc. qui se sont accrits de 60% depuis le débat sur la charte des valeurs québécoises enjeux identitaires accrus le retour chaotique de la question nationale peu canalisé autour d'un projet porteur d'avenir le grand récit tributaire d'un principe d'espérance qui n'existe plus oui et les échecs constitutionnels et référendaires ont fragilisé évidemment toute la situation mais dans un contexte de perte de confiance aux politiques et d'anomie plus généralisée et donc on peut se demander comment la réponse politique au-delà de l'instrumentalisation politique va naître pour essayer de va apparaître à un moment donné pour essayer de calmer ce phénomène et ce processus on voit au contraire un phénomène d'instrumentalisation politique on l'a vu avec Mario Dumont en pleine crise des accommodements on l'a vu avec la charte des valeurs québécoises qui n'était plus une charte de la laïcité promise mais une charte des valeurs québécoises qui a été un débat très divisif au Québec mal maîtrisé voire irresponsable pour un gouvernement à mon avis de diviser la population et de créer des catégories discriminantes ou discriminatoires visibles dans l'espace public et on conclut les risques en fait cette instrumentalisation on mesure peut-être pas les risques politiques et sociaux tous les effets sur la cohésion sociale de cette instrumentalisation une dialectique des identités plus poussées entre Montréal et les régions entre les minorités et les majorités une polarisation plus grande et un militantisme aussi on en a parlé M. Taylor on a parlé la montée du militantisme chez les jeunes de deuxième génération des minorités ciblées entre autres qui refusent ce discours-là et qui refusent d'être laissés pour compte et donc mais c'est quand même ça participe à la polarisation ou à la dialectique des identités la peur la peur du déclin en région et les demandes aussi des peurs légitimes dans certains cas il n'y a pas de réponse politique il n'y a pas de courage politique non plus d'ouvrir cette question-là et ce débat-là en ce moment puisque l'occasion et les occasions ratées depuis 2006 où on a eu une première consultation sur une politique antiraciste il y a eu plusieurs occasions ratées depuis d'ouvrir cette question sur des enjeux de racisme beaucoup plus généralisés notamment en ce qui concerne les peurs identitaires la commission Bouchard-Teller avait eu le courage de parler de ces malaises identitaires mais on n'a pas documenté on n'a pas répondu vraiment à ces malaises identitaires dans notamment les zones qui sont les plus fragiles qui se sentent peut-être laissées pour compte du développement économique de la modernité et du pluralisme et des enjeux aujourd'hui donc est-ce qu'on n'a pas perdu depuis Bouchard-Teller une sorte de courage politique pour affronter et voilà merci Marie Spodvin aura l'occasion d'ajouter des choses avant de passer la parole à Daniel j'ai le goût de dire qu'à date pour reprendre le dualisme de Rima et le Khoury on a trois pessimistes sur le panel alors Daniel c'est ton tour je pense que ça va être un 4 en 4 malheureusement on dit je dirige actuellement un institut de politique publique et de santé et des études épidémiologiques qui démontrent que les gens qui ont une attitude optimiste vivent en moyenne trois ans de plus que les gens qui ont une posture plus pessimiste et je pense que mon espérance de vie est tombée de trois ans depuis quelques jours donc si vous voulez de l'optimisme ce ne sera pas de moi qu'il viendra du moins pas par rapport à cette question-là alors je remercie Solange de l'invitation qui m'a permis et que j'ai reçu comme une invitation non pas à préparer un texte scientifique mais à réfléchir un peu dix ans plus tard sur le rôle que nous avons joué nous alors j'étais membre donc du comité conseil qui avait été constitué pour la commission nous nous rencontrions je pense à peu près une fois par mois pendant les deux ans que la vie de la commission a duré et c'est un groupe absolument extraordinaire avec lequel nous avons vécu des moments d'échanges de débats intellectuels très riches et féconds qui ont beaucoup fait évoluer ma pensée je salue d'ailleurs au passage les quelques personnes Solange évidemment Rachida, Pierre qui est là quelque part qui sont là aujourd'hui de ce comité qui comptait à peu près une quinzaine de personnes et bon comme intellectuelle c'était vraiment un moment privilégié d'échanges et de participer donc à un processus qui je crois et ce sera ma seule pointe d'optimisme pour la journée a été vraiment un moment disons démocratique important dans la vie dans la vie politique et sociale québécoise disons des 20-30 dernières années une expérience qui évidemment la démocratie c'est jamais quelque chose de propre c'est jamais quelque chose disons si on veut du propre on va ailleurs qu'en démocratie il y a eu des dérapages et des ratés mais je pense que ça fait partie de l'exercice que de susciter ce genre de choses quand on veut faire quelque chose de véritablement démocratique par la suite comme certains d'entre vous le savez j'ai été avec d'autres certains qui étaient dans le comité conseil certains qui ne l'étaient pas j'ai essayé de me faire devant les médias dans les débats disons sociaux plutôt qu'académiques un peu le porteur sinon du détail du moins de la vision générale que le rapport avait essayé de véhiculer disons autour de notions comme celle de laïcité ouverte autour de l'importance des droits et du respect des droits dans une société démocratique et disons ça a été un exercice à la fois fascinant très frustrant fatigant que de participer à ce débat et ultimement et c'est là ma note de pessimisme je pense que nous et là je voudrais exclure Charles et Gérard parce que nous quand je parle du nous je parle de ceux qui avons été un peu qui avons tenté d'être les porteurs du débat Gérard et Charles ont fait une utilisation je crois peut-être un peu plus ciblée de leur temps et de leur énergie dans l'étude du rapport alors que certains d'entre nous étions vraiment très présents peut-être trop dans les débats publics je pense que nous avons un peu raté notre coup et c'est le constat d'un échec auquel je réfléchis beaucoup ces temps-ci auquel je voudrais réfléchir un peu avec vous quand je dis que nous avons un peu raté notre coup je veux dire par là que nous n'avons pas réussi je crois à assainir et bon les recherches beaucoup plus scientifiques qui ont été livrées par Maryse et par François sont là pour le confirmer pour confirmer quelque chose que je vis de manière peut-être un peu plus impressionniste et anecdotique bon si la réussite de nos interventions si l'index était que les gens se mettent d'accord avec nous ce serait de mauvaise foi que dire que nous avons raté notre coup un intellectuel ne devrait pas avoir comme mission de faire de sorte que le débat s'éteigne pour que tout le monde tombe pas amé devant la vérité de ses dires même si c'est un rêve que nous caressons tous un peu surtout quand nous sommes philosophes il faut le laisser de côté quand on fait partie du débat du débat public ce que je veux dire par là l'index que je me fixe disons comme comme index de réussite de notre intervention c'est premièrement est-ce que nous avons réussi à assainir un peu le débat et deuxièmement est-ce que nous avons réussi un peu à clarifier les termes du problème de sorte que même les gens qui sont en désaccord le sont de manière un peu plus intelligente qu'ils l'étaient auparavant et mon impression est que sur les deux registres la réponse est négative et je m'intéresse beaucoup sur les raisons qui ont contribué à cet échec et c'est une question que je me pose d'autant plus que, encore une fois certains d'entre vous le savez j'ai eu la chance dans ma carrière de prof de participer à un certain nombre de débats publics aussi bien en tant que membre de commission j'ai fait partie du comité PROU qui avait produit le rapport sur la place de la religion à l'école publique plus récemment j'ai fait partie d'une commission de la société royale du Canada qui a produit un rapport sur la mort médicalement assistée j'ai eu la chance donc de participer à des débats chauds les passions autour de la mort médicalement assistée les passions autour de la place de la religion à l'école étaient hautes et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans ces débats-là et dans celui-ci celui donc qui nous réunit aujourd'hui qui a fait que alors que dans ces autres débats nous avons fait du progrès encore une fois non pas au sens où tout le monde s'est mis d'accord avec moi mais au sens où nous avons progressé des décisions politiques ont été prises autour desquelles des consensus et des compromis fragiles se sont façonnés alors que dans ce cas-ci j'ai l'impression que c'est moins le cas et il y a quelques semaines j'avais présenté une réflexion similaire dans un autre colloque à McGill j'avais absolument aucune réponse à fournir quant à savoir pourquoi la différence entre ces différents débats dans lesquels on intervenait aujourd'hui je voudrais quand même proposer une hypothèse une piste que je voudrais proposer à votre réflexion je ne suis pas du tout convaincu que j'ai raison mais je voudrais la proposer peut-être que dans deux heures je me dirais mais qu'est-ce que j'ai raconté c'est pas du tout vrai mais j'ai l'impression que ça allait peut-être un peu et je voudrais reprendre quelque chose que Joseph Yvon a dit ce matin parce que je voudrais être à moitié d'accord avec lui et à moitié profondément en désaccord je vais commencer par parce que c'est plus amusant commencer par la partie du en fait non je vais commencer de la manière suivante je suis je sens le besoin de le dire aujourd'hui plus que jamais un libéral un libéral au sens philosophique du terme avec un L minuscule et non pas majuscule je sens le besoin de le dire parce qu'aujourd'hui des partis qui se réclament du libéralisme et qui mettent un L majuscule autour posent des actes qui sont entièrement en opposition entièrement en opposition avec les principes fondateurs du libéralisme vous savez à Marseille je ne sais pas si vous avez déjà été à Marseille il y a une commission maintenant qui donne le droit à certains restaurants et pas à d'autres d'utiliser le terme bouillabaisse je ne sais pas si vous le saviez il faut qu'il y ait certains ingrédients et pas d'autres il faut qu'il y ait et j'ai l'impression on devrait avoir la même chose pour le libéralisme il devrait avoir une commission qui se penche sur le droit d'utiliser le terme libéral et qui l'ôterait de partis qui posent des actes qui sont entièrement contraires au libéralisme mais donc je suis un libéral une idéologie donc philosophique qui est peut-être pas si populaire que ça au Québec et qui est certainement entachée de ce qui vient d'être fait par le parti libéral du Québec avec la loi 62 le libéralisme a une tendance je crois a une tendance factuelle empirique qui je crois ne correspond à rien de fondamental dans la philosophie qui en est en quelque sorte de la source à tomber et c'est là où je vais être un peu très brièvement en accord avec Joseph Hubon dans un certain procéduralisme c'est à dire que nous allons très rapidement nous mettre à nous demander bon quels sont les droits en présence dans tel ou tel débat social comment peut-on réconcilier les droits le discours du droit est quelque chose qui nous vient assez rapidement aux lèvres un des livres fondateurs pour la tradition libérale contemporaine c'est un livre du regretté Ronald Dworkin un philosophe américain qui s'appelait Taking Rights Seriously prendre les droits au sérieux où il nous disait que et c'est un terme qu'on ne pourra plus jamais utiliser avec la même innocence et naïveté qu'à une certaine époque où devrions voir les droits comme des atouts en anglais Rights as Trumps malheureusement pour ceux d'entre vous qui jouez au bridge vous comprenez ce que c'est que le Trump card dans un jeu de bridge ou un atout pour ceux d'entre vous qui ne le jouez pas je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer comment ça marche et ce que nous oublions parfois de faire c'est de rappeler que les droits que la protection des droits et les droits des individus et des minorités ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part ce n'est pas quelque chose une sorte de d'invention purement technique de juristes que nous imposons à des acteurs politiques en surplomb par rapport à leur activité politique le libéralisme est avant tout à mon sens la tradition libérale dont je m'inspire une philosophie politique du bien et non pas du juste lisez Emmanuel Kant et pour qui la dignité des êtres humains et de la nature rationnelle de l'être humain était fondamentale on peut se pencher sur la question de savoir s'il mettait trop l'accent sur la raison ou non mais la dignité est une valeur qui me semble être du registre du bien plutôt que du juste au sens étroit du terme John Stuart Mill de la liberté c'est un texte qui nous présente une vision d'une société bonne une société qui protège ses excentriques qui protège les expériences de vie que la rumeur et l'opinion voudraient peut-être parfois condamner je pourrais multiplier les exemples à l'infini ou presque mais il me semble que les grands penseurs du libéralisme et j'inclus là-dedans des penseurs que je pense que Joséphie Fimon y vont à mis à tort du côté des justes plutôt que des biens présentent des visions d'une société bonne cette vision quelle est-elle c'est une vision dans laquelle le fait d'être solidaire les uns des autres et j'utilise le terme sans aucune connotation politique actuelle le fait d'être solidaire les uns des autres veut dire non pas seulement d'être solidaire les uns des autres sur des questions matérielles la redistribution sociale bien que cela ce soit cela également mais le fait d'être solidaire dans une société du fait que nous puissions chacun d'entre nous exprimer nos différences sans peur de représailles sans peur que l'opinion de la majorité ne vienne nous empêcher de le faire soit par des mesures politiques soit encore pire par le fait que nous sentions le poids de la majorité qui par l'expression de son opinion nous inhibe dans l'expression de nos différences donc une société libérale c'est une société qui étend la solidarité au-delà de la seule sphère de la solidarité matérielle pour dire qu'une solidarité pleine c'est une solidarité qui inclut le fait que nous soyons tous majoritaires et minoritaires solidaires de l'expression des uns et des autres de leur différence de leur différence le droit arrive maintenant comme outil indispensable indispensable comme expression juridique et politique de cette solidarité avoir un droit c'est dire qu'aucune majorité ne peut nous empêcher d'exprimer librement notre religion à moins que des motifs extrêmement sérieux nous y contraignent et que le fardeau de la preuve retombe sur celui qui voudrait contraindre une liberté plutôt que sur la personne qui voudrait l'exprimer demander à une femme pourquoi elle porte un voile comme condition de ce qu'elle puisse exprimer son expression religieuse c'est renverser le fardeau de la preuve le fardeau de la preuve incombe à l'état qui voudrait limiter ce droit et de ne le faire que dans des conditions extrêmement limitées et très sérieuses cela pour moi c'est une conception de la vie bonne de la vie en société pourquoi avons-nous été je crois parfois défaillants dans notre capacité à définir les termes du débat à ne pas sembler comme nous l'avons parfois semblé comme des espèces d'arbitro-hockey qui qui impose des pénalités à des gens qui ne veulent que jouer ce beau jeu qu'est le hockey parce que je crois que nous n'avons peut-être pas suffisamment fait ressortir au-delà de cette dimension je le répète fondamentale et importante qu'est l'instrumentalisation de cette vision de la vie bonne dans le droit nous n'avons peut-être pas suffisamment fait ressortir la vision de la société bonne sur laquelle elle repose qui est en quelque sorte une conception de la vie bonne qui est alternative à celle qui elle a été proposée et mise de l'avant par des gens qui ont été mentionnés par Maryse et ça je crois que ça a peut-être été un défaut de notre part et quand nous pensons à ce que nous devons faire dans les années à venir c'est peut-être de conjuguer notre insistance sur l'importance du droit sur l'importance du fait que le fardeau de la preuve dans la limitation d'un droit repose sur les épaules de l'État et non pas sur la personne qui revendique son droit nous devons peut-être le faire en mettant davantage en évidence la vision du bien sur lequel elle repose ultimement et c'est là-dessus que je vais conclure parce que je n'ai même pas regardé est-ce que je suis encore dans les temps vous allez me donner le 1 minute c'est parfait ultimement et c'est la question que je me pose maintenant il est possible que l'adhésion de la population à cette vision de la vie bonne qui est alternative à celle de ceux qui ne se sont pas privés eux de mettre de l'avant une autre conception de la vie bonne une question que je me pose et je me la pose au sens littéral du terme est-ce que c'est quelque chose qui revient aux philosophes et aux juristes peut-être que ce dont nous avons besoin pour que cette adhésion soit pleine et complète de la part de la population québécoise ou à tout le moins qu'elle occupe le terrain autant que ne le fait une vision de la société bonne qui est alternative différente de celle à laquelle j'aspire en tant que libéral peut-être que c'est une grande oeuvre littéraire québécoise qui va devoir être produite qui met en quelque sorte qui dramatise cette conception de la société bonne qui va devoir être mise de l'avant pour que la société y adhère entièrement mais je crois qu'il y a là quelque chose un défi pour nous un défi pour nous libéraux que de reconnaître et de faire valoir devant la population qu'en plus d'outils juridiques qu'en plus d'outils qui empêchent aux gens de faire des choses qu'ils veulent pouvoir faire en fonction de leur conception de la vie bonne il y a dans le libéralisme également une conception de la vie bonne qui est inspirante et qui à mon sens est beaucoup plus appropriée à une société qui devient aussi diversifiée que le devient la nôtre Merci Daniel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !